T'as pris sucré ou salé ? Sucré. Salé, c'est le meilleur. On parle même pas. Faisons du quoi ? On en parle même pas. Avant d'entrer dans le vif du sujet, justement, j'ai besoin de ça. Salé, c'est au-dessus. Mais c'est... Je veux dire, il n'y a pas de doute. La team sucrée écrase de très loin la salée. Il y a clairement des doutes. Bonsoir ! On y est. Vous l'avez attendu. Vous nous l'avez beaucoup demandé et il a raison. On a essayé de faire au plus vite, je vous jure. Et les équipes de post-prod sont des légendes de l'audiovisuel. Ah oui, là, c'est tout simplement devenu, mais vraiment. Parce que ça s'est passé en septembre. 10, 11 septembre autour de ça. Et on est en novembre. Donc on est deux mois après. 65 heures de rush sur des dizaines de caméras. Il s'agit d'un long métrage, ni plus ni moins. J'espère, les amis, que vous êtes dans des bonnes conditions. Vous l'avez compris, c'est enfin la vidéo de la traversée. Et donc on est dans une sublime salle premium ice des cinémas CGR. Et c'est eux aussi qui nous ont permis de faire des avant-premières pour quelques abonnés en France qui ont eu l'occasion de le voir avant cette diffusion. On va découvrir le montage ici et vous faire des réactions pour vous apporter ce qui s'est passé à l'intérieur, pour vous apporter des choses en plus qu'on ne voit peut-être pas dans la vidéo. Je ne vais pas me lancer dans la liste des remerciements des Big Up. On sait tous qu'on ne va pas se mentir que c'est un peu chiant. Je veux juste quand même aller au strict essentiel. Merci à Red Bull d'avoir permis à ce projet d'exister et d'avoir été solidaire. Plus qu'un sponsor, là, il y avait un vrai truc humain. Vraiment, merci beaucoup à eux d'avoir fait exister ce projet. Ils nous ont donné des ailes et des rames pour faire ça. Parce que je peux vous dire que non seulement c'était dur logistiquement, mais sur le moment, ils ont eu des super idées. Notamment, vous avez pu nous suivre pendant la traversée en direct. Donc, merci de ouf à eux et à toutes les équipes. Bien sûr. Et merci à nos équipes du cœur. Évidemment, vous les connaissez. Je ne vais pas faire les noms. Mais vous allez voir, leur travail était monumental. Merci à Michou et Inox. Voilà. C'est grâce un peu à eux. Oui, de toute façon, un petit peu, bien sûr. Et leur idée était brillante, même si on a souffert. Vous allez voir. Et donc ça, c'était très fort. On vous souhaite tout le meilleur, les garçons. Et la vengeance sera terrible. Ça, c'est certain. Cela est dit. On va enfin vous montrer ce qu'on a vécu. Mais avant tout, un petit rappel des faits. Pour ceux qui vivraient potentiellement dans un sous-marin. Ils sont nombreux. On pense à eux. On pense à eux. Et vous êtes nombreux à nous regarder quand vous sortez du sous-marin, du coup. Vous allez tout simplement devoir traverser la mer Méditerranée à l'arabe. C'est-à-dire que vous allez partir du sud de la France sur le riz d'encore. Point barre. Voilà qui est fait pour cette traversée. On s'est entraînés pendant des mois à l'aviron de Courbevoie, l'aviron Toulonais. Merci à eux, merci à Florian, merci à Johan, merci à Mathieu. Vous vous reconnaissez, merci. C'est incroyable ce que vous avez fait pour nous. Il faut savoir que quelques mois d'entraînement ne suffisent pas du tout. On a accepté un défi qui est quasiment irréalisable. Mais ce n'est pas grave. Quand on est lancé, on va jusqu'au bout. Mais c'est pour cette raison que c'est une traversée avec assistance. C'est-à-dire les grands experts, les expertes, navigatrices, navigateurs, les vrais aventuriers 100%, c'est sans assistance. Il n'y a pas un catamaran avec une équipe autour. Non, c'est sûr, mais après, on n'est pas marin. Donc ça, ça ne s'apprend pas en quelques mois. La technique peut s'apprendre vite fait. Mais par contre, le fait de connaître la mer, de vivre avec la mer, ça ne s'apprend pas en quelques semaines. Et puis même d'un point de vue sécurité, pour des novices comme nous, on ne peut pas du tout prétendre à faire une traversée sans assistance. C'est pour ça qu'il y a un catamaran, heureusement. Et vous allez voir qu'il a joué un rôle assez important dans cette traversée. Vous comprendrez aussi dans ce que vous allez voir que le catamaran est devenu catalole pour les échanges VHF. Je vous laisse comprendre pourquoi. Un sublime jeu de mots. Donc on a été accompagné dans cette traversée par plein de gens, mais notamment Patrick et Manu, Patrick Favre et Emmanuel Coindre, qui sont des génies de la discipline. Vous verrez, ils nous accompagnent comme des oufs pendant cette traversée. Et surtout, c'était eux qui décidaient quand on partait. On attendait les conditions météorologiques favorables. Effectivement, on s'est entraîné tout l'été. C'était des bonnes vacances, mais quand même avec beaucoup d'angoisse déjà et beaucoup de sport. Et à quelques jours avant la date, on a eu un feu vert, tout simplement. Et les gars nous ont dit, bon, là, on part à telle date, les vents sont avec nous. On nous a dit, on part de Mandelieu à la Napoule pour aller rejoindre Calvi. On a trois ou quatre jours de conditions favorables. Et c'est là qu'on est descendu et on s'est entraîné pendant 48 heures pour reprendre le bateau en main avec les équipes et tout. C'était génial ce moment. C'était très, très bien. C'est pas dans le film, en fait. C'est pour ça qu'on vous le raconte. Donc ce film commence à Mandelieu et il vous emmènera jusqu'en Corse. Et on en est très fiers, c'est beaucoup de boulot et c'est une aventure hors du commun. Donc on espère vraiment que vous allez apprécier. Vraiment, c'est dur de dire autre chose que ça. C'est pas pourquoi vous dire de plus, à part que vous avez sûrement envie que ça commence. Ce film commencera dès que j'aurai touché l'objectif avec ce petit pop. Pourquoi on appelle pas des gens au hasard ? C'est bien ça. T'appelles des gens au hasard, tu vas chercher les petits, tu dors après. Voilà mon état un peu. Ouais, t'as dormi comment ? Ça va, j'ai bien dormi. C'est comme un peu avant le bac, sauf que le bac te met en danger de mort. Ouais, le bac c'est super dangereux, frère. Room service ! Je lui avais dit, je lui avais dit petit-déj à 7h10. Non, on a dit 7h30. Je laisse regarder. C'est bien ça, c'est bien ce qu'il a utilisé. On se dit 7h30 petit-déj. J'aurais pu dormir en plus ? Un petit peu, comme moi à l'instant, disons, quelques minutes de plus. T'as bien dormi ? J'ai très bien dormi. On va manger ? Ready. Vous irez plus vite en Méditerranée en marchant sur l'eau. Je vous le rappelle, mais un défi est un défi. Petit message de ma femme. J'ai une peau traverse, traversée de notre Méditerranée. Oh, c'est vraiment fou. Écoute, on va y aller. Tu t'aimes, merci pour ton message. Je te rappelle du téléphone satellite la prochaine fois. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est le moment de sortir les lunettes. Les lunettes qu'on a reçues dans les fameux colis. Elle va m'accompagner sur cette traversée. David ? Oh, foiré, mais arrête ! Mais qu'est-ce que tu fais, David ? Un petit cacana avant le départ. Ça va, Raph ? Je chie et je regarde une vidéo de ma mère. Laisse-moi tranquille, toi ! C'est intime ! Je me répéterai, mon chéri. Je vous ai porté une fois à toi. À la vie aussi. Bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les gars, c'est parti. Allez, les gars ! Allez, OK ! Les gars, on est tous avec vous ! Merci ! Allez, allez ! Oh, elle est loin ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh, vous êtes tellement heureux ! Oh, les gars ! Merci, merci ! Qu'est-ce que ça a dit, là-bas ? Oh ! 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 Oh, mon Dieu, du bruit, du bruit, du bruit ! Oh ! Oh ! Oh ! Allez, dernière fois ! Oh ! Oh ! Oh ! On fait la photo ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! T'imagines dans une vie, tu fais un truc et il y a je sais pas combien de personnes pour t'acclamer. On dirait un rêve ! Un rêve ! Un rêve, c'est tout simplement un rêve. Par contre, si vous croyez que je suis à l'aise dans cette position... Non ! C'est terrible, mais je vais essayer de tenir ! C'est terrible ! Je voulais faire un peu le mec stylé ! Ça me brise les genoux ! Salut tout le monde, bonsoir ! Emmanuel Coindre, les amis ! Qui nous a préparé le bateau, c'est son bateau. Il l'a bichonné depuis des mois et des mois pour qu'on puisse faire cette traversée. Tapez son nom sur Google, vous comprendrez. Vous voulez voir que c'est la légende de la discipline. C'est le Mew de la discipline. Pour ceux qui ont vu la vidéo qui est sortie sur notre chaîne secondaire hier, évidemment, on n'est pas parti sans le sabot. Mais bon... C'est terrible, je déteste le fait qu'il soit là, et en même temps, c'est drôle. Mais surtout, le dragon Gréhoux, les amis, il est là. On a décidé que c'était moi qui commençais à ramer. Merci, merci Manu. Frère. On se pète la gueule, là. Dans le port. Allez, c'est parti, mon pote. Donc là, on va être remorqué par Emmanuel pour sortir du port. Vous êtes éveillés ! Merci. Merci ! Merci à tous, merci à tous ! Du bruit pour le dragon ! Denez-moi des nouvelles de moi ! Regarde les abironnais. Oh là, il y a du monde, là. La mer, elle est belle, mais il n'y a pas de vent. Mais elle est belle. Mais il n'y a pas de vent. Tous les dons de ce live seront reversés à la SNSM. Sauveteurs en mer qui sauvent des milliers de vies chaque année. Des hommes et des femmes qui vont sur la mer braver le temps. Oh, le drone est magnifique ! Regarde, on est entourés de bateaux ! Allez, les premiers coups de rame de la traversée, c'est Manu ! Regardez-moi cette vitesse ! Je crois que les gens, ils s'imaginent genre un aviron, tu sais, qui... Ah, il y a 700 kilos à déplacer. On y est dans 15 minutes. C'est parti, pour cette traversée, les premiers coups de rame. Tu rames très bien. T'es comment dans ton effort ? T'es hyper bien dans mon effort, là. Allez, chaque coup de rame, mec. C'est un plaisir. Chaque coup de rame, il nous rapproche. Ça fait 17 minutes, je dirais. Écoute, c'est 17 minutes de moins. Ouais, ouais, faut le voir comme ça. C'était incroyable tous ces gens, mec. Ouais, ouais, le bonheur. Les vagues, elles vont pas essayer de nous faire plaisir. Oh là là, c'est terrible, ça. Wow, 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 wow ! Donc ça s'organise en quart. Je vais ramer, là, pour l'instant, une heure, je pense, à peu près. Puis, ça sera au tour de Karl pour une autre heure, etc. Jusqu'à l'arrivée. Ouais, mets-toi en tête, tu dois faire 30, 35 fois ce que tu fais là. On est bientôt arrivés, alors. Ils sont en mode apéro sur leur bateau. Ouais, ils sont bien. J'imagine qu'en ce continent, là, ce sera plus qu'un petit point. Des nouvelles ampoules apparaissent. Ça fait une heure et quart que tu rampes. Il est 30, ça y est ? Il est 31. Allez, c'est bon. C'était le premier quart de David. Purée ! Premier quart effectué, les gars. Faut ramer, hein, con. Faut ramer, là. Je vais aller gérer tout de suite cette ampoule. C'est pas grave, les ampoules, de toute façon, on en a vraiment plein les doigts et tout, ça c'est sûr. Mais celle-là, elle me lance, donc je vais aller m'en occuper. Bon, la chaleur est suffocante. Sylvain, à Catalol. On est parfaitement réussi. Ok, je cherche les foncements. Arrière trimmer, la trousse rouge. C'est bon, j'ai trouvé, merci. Juste un petit point, au niveau du cap, aller vers 150, 140. Ok, bien reçu, pas de soucis. Super, en tout cas, très bon début, c'est excellent. Ça fait plaisir, merci. Ouh, ça m'a foutu un peu, là, Gerblad, d'aller mettre le pansement. Je veux te dire qu'on aime bien avancer, frère. Ah là là, tu fais surfer, là, à part ça de maintenant. Tout à l'heure, j'arrive à surfer, mec, c'était un. Bah là, t'es pas mal, non ? Tu devrais être bon, là, non ? T'as combien ? 130. 130, c'est bon. Les nœuds sont beaux, en tout cas. Ah bah, ça se sent. C'est vrai ? Ah bah, ça se sent qu'on avance, hein. C'est pas compliqué. On a quand même au bas mot 48 heures à tenir. Ça sera plus. Par contre, de voir le petit bateau qui bouge quasi pas sur le GPS, ça fait quelque chose. Ah oui, bah ça, c'est sûr que ça pique. Très, très bien ce que tu fais là. On est très proche de la côte, toi, David. Non. Non. On est pas très proche de la côte. Là, mec, on va être officiellement sortis, là, de la pointe, hein. Je crois qu'on peut dire qu'on est officiellement en pleine mer, les amis. Pas encore, pas encore. Elle est encore à mon profil, je te promets. Ah, 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 ah. Tu sais comment on appelle la mère qui pue ? Ah, attends. La merde. Pfff. Oh là là. Oh là là, elle est incroyable, celle-là. Bah là, il n'y aura plus rien, là. Oh là là. Le rythme est bon, le cap est bon, les nœuds sont assez fous. Ils sont en mode tough sur le bateau. Ils sont adorables, hein. En vrai, ça fait du bien de ouf. C'est génial. Merci, les gars, merci. Mais ils font des vagues, par contre, qui vont arriver de côté. Ils envoient du love et des vagues. J'essaie d'aller dormir après mon quart pour voir quand je ressors. Écoute, c'est plutôt mieux que ce que j'espérais, moi. C'est-à-dire, ils sont partis avec un petit vent contre, pas très facile. Et en fait, ils se débrouillent vachement bien. Écoute-moi bien. Devant moi, là, j'ai la mer et aucun bateau. Oh, waouh. Est-ce que ça fait peur ? Non. Bizarrement, ça ne fait pas peur. C'est-à-dire qu'il y a des calmes, quand même. On fait l'échange ? Ouais. Deuxième quart. J'ai fait 1h05. Enfin, troisième quart. Et il en faut 50, 60. Natural protéines. Très bien. Sache que je t'aime fort, d'accord ? Là, ils sont parfaits. Il y avait un petit peu de monde au départ. Donc, il faudrait un peu se caler, tu vois. Mais là, on est dans des faibles airs. La météo est très agréable. Il ne force pas. Il est en souplesse. C'est un vrai bonheur de le voir naviguer. Il est très heureux. Les amis, c'est bientôt la fin de ce live. On ne va bientôt plus pouvoir y mettre. Ce qui est bon signe, ça veut dire qu'on avance. Le beau est blanc, je la vois. Les amis, je vous dis une dernière fois, bon vent. On vous aime, tout le monde. On se retrouve à l'arrivée en capitaine, en Corse. Là, j'ai des ampoules à tous les doigts, à toutes les phalanges. Ouvertes ou pas ? Ouais. Ah oui, ouvertes, ouais. Je ne peux déjà presque plus attraper les rames. Là, tu as du bif, là-dedans ? Non, ce n'est pas dangereux. On a échoué. Là, c'est dedans. Merci. On rame contre le vent, on ne va pas se mentir. Ouais. Le vent, il n'est pas désagréable, bizarrement. Il est chiant, mais il n'est pas désagréable. Les amis, regardez le style de Carlito. Il n'est pas trop beau, là ? Avec son casque séquent, ses lunettes, sa casquette. Je vous prends un peu avec moi, ici, dans la cabine, pour que vous ressentiez un peu ce que ça fait. L'objectif, bien se reposer pendant le quart de l'autre. Je suis au-dessus de deux nœuds tout le temps, mec. Moi aussi, tout le temps, c'est génial. On est bien rapides, on est bien se reposer pendant le quart de l'autre. C'est un vrai bonheur, ça change tout, là, d'être allongé. On a celui-là que vous avez vu dans la vidéo, il est là. Il est avec nous. Ça, c'est la vie à l'intérieur de la cabine. Pas beaucoup d'espace. Un tout petit peu d'air, là. Regardez, je vous sors. Pour l'instant, on est au deuxième quart de Carlito, donc on est dans la quatrième heure. Chaque coup de rame nous rapproche de la Corse. Je me répète ça sans cesse, tout l'équipage. Par contre, en vrai, on a quand même le vent dans le dos. Ce n'est pas les bonnes prévisions. C'est un vent qui nous pousse vers le continent. Il n'y a pas l'air de nous ralentir, quand même. Là, je suis vraiment contre et je suis à 1.5, alors j'en vois. Ah ouais, quand même, si. Quand ça fait genre 40 minutes que tu n'as pas regardé. Ah ouais, si, tu vois la diff quand même. Là, ça m'a fait un petit truc, ça m'a fait un petit choc. Genre, où est la terre ? Elle est loin. Ok, ça fait une heure. On se sent comment ? On se sent bien. Allez, on échauffe. 4 sur 60. D'après nos calculs, d'après mes calculs, on va mettre 65 heures les amis. 60-65, peut-être un peu plus. Ça va les gars ? Ouais. Ouais, ça va. Je vais de ce pas faire dodo. Oh, il y a un bon vent sa mère de 6. Allez, vas-y frérot ! Bravo ! J'ai eu une première demi-heure énorme. J'allais à fond et tout. Et là, je ressors d'un petit peu de mou. À toi tout le monde. Allez, vas-y frérot ! Bravo ! Pisse droite-gauche qui est vraiment emmerdant. On a vraiment les vagues de côté quoi, putain pile sur notre trajectoire. Je pisse. Ça ne te dérange pas si je me mets face à toi ? Et Inox m'a dit que Carlito, pète-moi le cul. Si tu le réussis, je t'accorderai avec McTay de nous lancer un défi avec Mich. Ah ! Il n'aurait jamais du tout tisser à mon pote. Oh là là, il n'aurait jamais du tout. Ça va être alors là en plus si ça doit être à la hauteur. Ça va devenir de plus en plus n'importe quoi cette histoire. Il n'y a plus besoin de YouTube Warrior. C'est juste qu'on se lance des défis maintenant. Au niveau cap, t'es comment ? C'est bien. Bien joué. Allez, on enchaîne. J'enchaîne. 8ème sur 60. Allez, 8ème sur 60. Ouais, le début avec les mains, ça fait mal. Ça, c'est le plus dur ça. J'espère que première minute, elles font très 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 mal. Oh merde, le vent est fou ! What the fuck ? On est à deux-deux et tout, frère ? Ah oui, oui. Non mais je t'ai dit, c'est beau là. Tu vas avoir un très beau car. C'est incroyable les nœuds là, mon gars. Mec, j'ai envie de pleurer. Il est 18h27, ça fait donc 8h15 que nous sommes partis. En distance, on doit être à 14 000 du départ environ. Donc, il rame bien. Il y a un petit vent qui n'est pas complètement favorable et il se débrouille parfaitement bien. À cette vitesse là, on mettrait 55 heures environ, mais de temps en temps, ils vont plus vite. Donc, on a quand même une marge de manœuvre importante. On voit qu'ils font des quarts, qu'ils n'ont pas le mal de mer, que tout va bien à bord. Et donc, si ça continuait comme ça, ce serait parfait. Mais il restera le facteur météo qui n'est vraiment pas facile à gérer. Emmanuel, dis-moi comment ça va se passer les quarts de nuit à ton avis ? Les quarts de nuit, je ne sais pas, je n'ai pas discuté avec David et Rafa. Je pense qu'ils vont les prendre à tour de rôle. Je ne sais pas si ça va être la même durée ou pas. Ça va dépendre s'ils sont atteints du mal de mer ou pas avec le coucher du soleil. Pour l'instant, ça va bien. Tout à l'heure, on avait un courant qui nous emmenait vers le sud. C'est pour ça qu'ils allaient un peu moins vite. Et après, ils vont sortir du courant et les vents vont s'orienter plus trois quarts arrière. Donc, ils vont aller beaucoup plus vite. Au niveau du timing d'arriver sur Calvi, on va être dans des bons délais. David a un peu mal aux mains. Mais ça, c'est inévitable. Ça, c'est inévitable. En plus, il forçait au départ. Donc, en fait, il appuie encore plus. Et toi, il est en plein kick. Parce qu'il écoute, mais il est en plein kick. Il est en plein kick tout à l'heure, ça a headbang à Max. Je suis en pleine trance. Tu vas voir là, sur la prochaine session, tu vas prendre un vrai gros kiff, tu vas voir. Mais mec, là, on est vraiment quasi en pleine mer, frère. C'est incroyable. À toi de jouer mon frère. Allez, go. Bravo. Évidemment, le souci entre guillemets vient toujours là où on l'attend pas. C'est les mains. Les amis, la libellule est là. C'est notre rouge gardien. Pour cette traversée, elle est toujours là. Elle se pose sur le fil. Elle est trop bien. Elle fait la traversée avec nous. Elle a décidé. Elle s'appelle Simone. Elle s'appelle comment ? Simone. Simone la libellule. Comme elle vient du Oud, elle s'appelle Simone, mais avec un 6. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Écoute, dans 10 minutes, le soleil est couché, mec. Et on aura fait notre premier jour sur l'eau. Et c'est le dernier coup, messieurs. Neuvième heure terminée ! Wouhou ! Le truc qui a été aussi très technique dans cette traversée, c'est qu'en plus des conditions extrêmes, il y avait des caméras qui filmaient en direct pour les lives et qui enregistraient tout. Donc c'était assez compliqué et il fallait que l'équipe vienne régulièrement changer les batteries, changer les caméras pour que ça puisse se passer. C'est pour ça que parfois on s'arrête et qu'il y a l'équipe qui monte à bord pour changer les caméras. Et Manu, les prévisions demain, le vent il est dur ou ça va ? Non, ça va les gars. Ça, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que tu penses de nous ? Ah, c'est magnifique ! C'est prodigieux ! Ah, là j'ai aussi un petit peu envie de faire dodo. Oui, oui, c'est normal. C'est normal ça. C'est le moment où j'ai envie de parler à mes enfants. Normalement, tu sais que Manu il dort là. Oh par contre, tu as raison, ça rigole moi. La nuit commence première nuit. Une autre ambiance. Oh 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 ! Mec, il n'y a plus de vent par contre, il n'y a plus rien de vent. Ça se trouve, on va devoir faire des quarts plus longs la nuit. Tu crois ? Je m'attendais à voir mes enfants, il n'y a pas à mes enfants. Salut les gars ! Bon, nous on bosse, on est en tournage, c'est pas comme vous. On n'a pas accès à foutre de traverser la Méditerranée pour le plaisir. D'ailleurs, bon courage, pas pour la traverser, je vais trouver une meilleure idée de vidéo après ça. Parce que... Impossible. Aller trouver mieux. Sauf si vous allez sur la ligne, quoi. Là, oui, ça sera mieux, mais... Non, non, faites pas ça. Non, non, non. Bah écoutez, je vais vous faire un petit message. On démarre la gueule ! Et maintenant, je suis en train de faire une vidéo pour tes amis. Mais c'est bon, ferme ta gueule, c'est pas le taxi à ton père, tu vois. Non mais... C'est chez toi aussi, non, pas ferme ta gueule, tu fermes la gueule ! Bonne traversée, les gars. Bonne traversée, les gars, et je vous souhaite que ça soit une belle aventure humaine. Trop drôle, Léo. Traverser la Méditerranée à la rame. C'est incroyable, c'est incroyable. Encore un défi des plus forfelus, mais c'est ça qu'on aime. Et vous allez y arriver, d'accord ? Parce que vous avez montré depuis toutes ces années à tout le monde que tout était possible. Vous avez montré à tout le monde que vous étiez capables de tout faire, d'accord ? Vous allez y arriver. Vous vous êtes entraînés pour ça, vous y croyez, d'accord ? Et on croit tous en vous, on croit tous en vous ! Voilà, vous rajoutez des claps au montage des gens qui crient. Bonne chance à vous McFly et Carlito. La préparation, c'est le plus dur, c'est fait. Maintenant, place à l'aventure, au moment présent, à partager des moments forts ensemble. Go, go, go ! On est à fond avec vous ! Moi, il y a Flaubert aussi ! Je suis devant les locaux où tout a commencé pour nous, pour travailler ensemble. Les locaux de Golden Moustache. C'est pas les vrais locaux où tout a commencé, ils étaient un peu plus loin là-bas, à 300 mètres. Mais pour être tout à fait avec vous, j'ai la flemme, voilà. Mais c'est ça qui nous différencie et c'est ça qui fait que vous allez réussir à tra... C'est bruyant, vous allez sur sa merde ! Peut-être que ça vous manquait ces bruits et c'est ça qui me dit aussi. Peut-être qu'au milieu de l'océan, ça vous manquait. Le message est déjà trop long et en même temps, je me dis qu'est-ce qu'une minute dix, sur les heures et les heures de pagaillage, tous les mots du champ lexical de la pagaie, je ne les connais pas et je les invente. Bah écoute, ça fait très plaisir, merci beaucoup. Bon, allez, je vais rien foutre. A tout à l'heure. C'est cool parce qu'on est quand même à deux, on a un truc bien. Dix heures quand même, frère, c'est beau dix heures. Ouais, c'est la dixième heure. Allo ? Tu m'entends ? Ça marche ou pas ? Trop bien ! Génial ! Je suis dans le bateau mon cœur, c'est le téléphone satellite. Eh bah écoute, la nuit vient de tomber, Raph est dans la dixième heure de navigation. Ok, bon, je vous embrasse, je ne peux pas trop rester parce que c'est dur d'être concentré, je ne peux pas être allongé normalement avec le téléphone. Oui, mais c'est compliqué, je ne peux pas te raconter tous les détails. En gros, je suis allongé, mais du coup, je ne suis pas à l'aise de ouf. C'est très comique d'ici. Allez, bisous, bisous, je vous aime. C'est bizarre, j'ai envie de gerber, mais pas trop de mal de mer, c'est... C'est les repères qui changent dans la nuit, je pense. Parce que moi aussi, un petit peu. C'est de loin, mais de loin le défi le plus incroyable qu'on ait fait de notre vie. Notre chaîne YouTube. La nuit, tu as l'impression que tu es dans un rêve, quoi. Ah voilà, tu m'étonnes. Genre, t'es là, genre, ah bon, je fais ça ? Ok. Mais on ne lèche pas. On a une bonne philosophie de, on ne se pose pas de questions, ça, c'est très bien. ... Ecoute, alors on verra comment ça se passe. Parce que j'avais un truc à te proposer, mais des quarts un peu plus longs. Parce que là, quand même, il y a une envie de se reposer, là. Ouais. Le problème, c'est qu'une heure, c'est clairement pas assez. Parce que le temps que tu te libères, tu te descends, tu te calmes, tu plieras une demi-heure. Donc il y a deux options qui s'offrent à nous. Soit on fait des quarts d'une heure trente, et on aura trois quarts à faire chacun pour arriver à demain matin, six heures. Soit on fait des quarts de deux heures, et ça fait deux quarts chacun pour arriver demain matin. Deux heures, c'est trop. Une heure trente, c'est bien. Allez, je commence alors. En fait, j'aimerais bien gerber pour me sentir mieux, tu vois. Ouais. Je vais essayer, peut-être. Ça n'empêche que c'est la fin de la dixième heure ? Non. Tu veux remplamer la onzième ? Ouais. Bien, ouais. On échange ? On est quarts de nuit. Allez, courage. Ok, il est vingtaine heure... Allez, dix, quinze. Tu fais une heure et demie ? Ouais. Comment tu te sens ? Ça va, écoute. Ça pompe, c'est sûr, là. Ça pompe de l'énergie. Allez. Attends, repousse-toi. C'est pas si facile. Ah non, pas si facile, ça c'est faire. J'aimerais bien gerber, en fait. Vas-y, j'aime, gerber. J'ai gerber, ok ? On est un peu moins rapide de nuit. Et les quarts de 1h30, forcément, ils nous font perdre un peu de... Parce que bon, le mec qui rame a moins d'énergie sur la dernière demi-heure. Ça, je te le garantis. Je suis pas au top, je vais pas te mordir. Ah ouais, tu m'étonnes. Bah, si tu te sens pas, ça fait qu'une heure, hein. Oh, fuck. Tu vas tirer la gerbe ? Vas-y, essaye. C'est bien ce que j'ai entendu, là. Gardes-en un peu, mais c'est bien. Le câble bouge pas, on est très bien. On avance même. Ça peut te rassurer, prends ton temps. Désolé de quoi, frère ? Tu rigoles ou quoi ? Bah écoute, le moment où tu vas mieux, c'est tout ce qui est pour moi. Tu vas te reposer. C'est bien mérité. Oh là 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 là. On se dégrade parce que c'est la vie. Tu crois ? Tu crois que ça ira mieux le jour ? C'est sûr. Putain, ça m'a fait du bien de gerbe au ce mec. J'étais des belles gerbes en plus. En fait, c'est ça, j'aurais dû gerber avant de dormir. Ça m'aurait permis de dormir, tu vois. Je vais y aller lentement. On va faire de miracle. Je vais te faire attaquer la journée, tu vois. Franchement, t'es d'accord ? Lui, il est hyper impressionnant. Le bateau là-bas, ça craint non ? Non, non, c'est bon. Ils sont loin, ils sont loin. Ils sont loin. Tu dors, toi ? Ça va pas, frère ? Non. Merde, tu veux t'allonger ? Non mais c'est pas ça, mais je suis mort, mec. Ça me rend triste. Bah écoute, c'est normal mec, c'est la vie. J'ai le souffler, ouais! En fait j'ai gerbé, j'ai le souffle trop court, je suis HS, malheureusement ça ne va pas. Tu veux quoi, tu veux aller sur mon bateau un peu ? Ah mais c'est fini, si je fais ça c'est fini quand même tu sais. Et là c'est pas tant la condition physique tu vois, c'est mon ventre il est mort, j'ai envie de vomir, j'ai trop mal au ventre, j'ai le souffle court, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Bah oui bien sûr. J'arrive plus. Bah viens t'allonger ici. Mais tu vas faire quoi, tu vas ramer encore ? Bah oui, t'es comme ça comme ça dans la vie. Mais mec je pourrais pas y, je suis mort. Je fais une heure et tu essaies de dormir. Mais t'es un ouf toi. Mais tu ferais pareil pour moi enfin. Non je suis mal, ça dépasse ça, c'est que je me sens très mal dans ma peau, tu vois ce que je veux dire, j'ai trop mal au ventre quoi, je suis pas bien quoi. Je prends aucun plaisir là, tu vois ce que je veux dire. Bah repose toi mec c'est tout, y'a pas à chier si tu veux faire d'eau. Si tu veux mais là je connais mon état quoi, c'est trop gros pour moi malheureusement. Mais je t'aime hein, je suis désolé hein. Mais je suis pas désolé mais... Parce que toi t'es une machine tiens. Pas du tout, je suis pas du tout une machine, t'as vu l'état dans lequel j'étais quand je me suis arrêté. J'ai gerbé et je t'ai mis mort, j'ai mort, j'ai mort. Et même t'as tous les gens qui croient en nous machin. Et ouais, ça c'est sûr. C'est pas une pression, on s'en fout mais bon. Mais je veux dire, bah j'ai pas réussi quoi. Bah non c'est pas fini mec, ça fait partie des trucs. Moi je tenterais d'abord de se ressaisir avant. Je sais que tu te connais, je sais que tu... Écoute, t'entends 30 minutes mais je suis... J'arrive même plus, c'est quasiment maintenant sur la respi quoi. Si jamais j'arrive pas, tu m'en voudras quoi. Je t'en voudrais pas mais pour l'instant c'est pas une option. Je te le dis mec, on va y arriver, y'a trop de choses à faire. Y'a trop d'options en fait qui existent. Je veux dire même si tu montes sur le bataille et que tu dors 3 heures par... Bah c'est de la triche. Bah c'est de la triche. Vas-y, tu sais bien. Bah est-ce qu'il vaut mieux pas quand même faire ça ? Bah non genre, je sais pas ce que je... Sinon ça a rien de faire. Je fais pas... C'est pas un truc... Enfin tu vois ce que je veux dire ? En fait il faut que t'arrives à dormir. Parce que là par exemple si j'ai dormi, je sais pas combien de temps... Je sais pas, 10 minutes, un truc comme ça ? 20 minutes peut-être, je sais pas plus. Ça te remet à zéro. Vas-y, essayons. Il faut essayer des trucs. En tout cas la nuit... La nuit comme ça là, j'ai pas... En fait si tu me connais, si j'ai pas de kiff... Là j'ai pas de kiff quoi. Je suis que en souffrance. Bah je sais, j'étais pareil. Je sais très bien, c'est clair. Malheureusement ça me plaît pas. Mais la joie à l'arrivée mec. Mais mets pas la pression, ça sert à rien. Je te mets pas la pression, je te motive. Là ça marche pas. C'était vraiment ton analyse de la dernière fois ? C'est incroyable toi. Tu ferais absolument exactement 10 mètres la même chose pour moi. Et alors c'est pas compliqué, si tu veux qu'on parle... Je préfère que vraiment on essaye encore et encore avant d'abandonner des trucs. Parce qu'on est frères, on est ensemble. Tu ferais la même chose pour moi si j'étais dans ton état. Ce qui m'est déjà arrivé. Tant pis, je préfère que tu montes sur le bateau un peu. Deux heures pour essayer. Trois heures. Je préfère vraiment ça à abandonner. Tu fais quoi quoi ? Voilà, on va voir. Je vais pas encore, j'ai réfléchi plusieurs sortes de solutions. Bah, mélange d'un peu ramé, un peu dormir. C'est ça l'épreuve de cette traversée. Evidemment que c'est pas que du plaisir. Est-ce que tu veux qu'on appelle Emmanuel et qu'on discute avec lui ? Oui, oui. Enfin au moins, ne serait-ce que pour qu'il vienne te chercher. Vous nous entendez ou pas, Catalol ? C'est nous. Éric, je t'entends. Car il est très très mal. Il faudrait que tu viennes. Faut qu'on discute. Ok. Ok, merci. La vérité, j'ai donné mon max par contre. Si je vais sur le catamaran, est-ce que ça veut dire qu'on a échoué ? Est-ce que tu peux être en capacité ? Parce qu'en fait, il faut passer vraiment ce moment-là à toi. Je le connais à tout ça. Pour un mec comme toi, ça passe. Mais moi je me connais, j'ai 35 pistes. Je suis au bout quoi. Non mais là, Raph, il faut qu'il est sur le catamaran, c'est sûr. Il n'y a pas de solution parce que c'est où il va sur le catamaran qu'on arrête en fait. Je préfère leur dire, moi là, j'y arrive plus, qu'essayer de, je ne sais pas, de forcer quoi. Je ne peux pas, je suis trop mal. Ok. La nuit en tout cas, c'est impossible pour moi. Je ne sais pas si on peut faire du sur place en attendant le petit matin, j'en sais rien moi. Ce que tu es en train de me dire, la lecture, c'est que tout simplement, tu souhaites venir avec nous sur le catamaran. Ouais. Ok. Au moins pour quelques heures. Au moins pour quelques heures, tu vois. Dessayer de récupérer. Et puis après, si ça va mieux, tu sais ce qu'on fait. On te remet sur le bateau. Exactement. C'est pas, c'est ça qu'il faut faire. C'est pas un problème. C'est un peu de la triche, mais il faudra dire aux gens quoi. Après t'es tout seul là. Après avec toi, on est à côté. Dès que nous on va repart, on va être à côté. Vous êtes à côté. Si vous me promettez que vous ne me lâchez pas de... On va pas te lâcher. On va pas te lâcher. C'est pas grave. C'est pas... Je sais pas comment je vais être. Je vais en chier sûrement, mais c'est pas grave. Même au petit jour, tu reviens ici et t'as la patate. Tu vois. On essaye. Sache qu'il y a une option où ça marche pas aussi. Oui. Oui, bien sûr. Ce serait terrible de pas essayer. Oui. Là, tu nous dis s'il y a quoi que ce soit. Oh bah t'inquiète, j'ai lavé à la chef. Courage frère. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On est loin, là. Ouais, bien sûr. On le voit, on le voit. C'est ce que disait Patrick, c'est que c'était là, apparemment. Ouais. Ça, j'ai gerbé. Je suis trop mal. On verra bien ce qui se passe tout à l'heure. C'est déjà une aventure terrible. Très, 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 très dure. Bien au-delà de tout ce qu'on s'était imaginé. Moi, je suis exténué de fatigue et ça, bon, vous pouvez le comprendre. Une heure de repos après une heure ou une heure et demie de rame. Déjà, juste une heure de rame dans la journée, c'est très compliqué. Mais là, il n'y a carrément pas de nuit. Donc, Carlito, lui, il n'a pas de nuit. Il n'en peut plus. Enfin, il n'a pas de nuit. Là, il ne tient pas. Il a un vrai problème de gerbe de mal de mer qui est plus que du mal de mer. On est sûr, vraiment, ça ne va pas, quoi. Donc là, on a opté pour l'option suivante. On s'arrête. Donc, on s'arrête. Voilà. On n'avance pas. On va se reposer. Moi, ici, lui, sur le bateau de sécurité qui nous suit, pour avoir un peu de stabilité, récupérer un peu d'énergie. Voilà la première grosse galère de cette aventure. Il y aller en avoir, forcément. La voilà. Elle est là. J'espère que ce sera pas la dernière. Dans le sens où ce sera pas la fin de l'aventure. Rendez-vous dans peut-être une heure, une heure et demie pour moi. Peut-être plus pour Carlito. On espère qu'il aille mieux. Je ne sais pas comment c'est possible de ne pas dormir en faisant autant d'efforts. On a reçu un petit bout de baie. Il en a trouvé qu'il y a une heure. Il s'est réveillé il y a une heure. il va beaucoup mieux. Ok, bon c'est ce que je voulais comme info, ça me rassure beaucoup, je vais tenter de continuer à ramer. Super, tu reprends doucement notre cap à 140, ça fait super. J'espère qu'on n'a pas trop reculé putain. C'est pas un problème, t'inquiète pas. 4h du matin en pleine mer les amis, tout seul sur un canot. Je veux vous dire que c'est une expérience, ça me rassure énormément de vous parler. J'imagine que que vous êtes là, que vous êtes en live, que vous regardez ça. Je vous imagine devant votre écran là, mais non, ohlala. Je vous présente Simone, notre libellule qui fait cette traversée avec nous. Oh putain, j'ai mes ampoules qui se mettent. Pour Carlito, pour Carlito, on se bat. C'est une expérience, 4h du matin en pleine mer. C'est reparti pour la douleur des mains et la douleur des pieds. Wouhou ! Je suis reparti. Ne me laissez pas partir trop loin. Sinon je vais arriver avant vous. Ah le petit dauphin qui fait plaisir à cette heure-ci. Ça c'est un bon signe ça. Vous êtes là ? Oui David, je t'écoute. Ok je vais me faire une heure, faut que je choisis une petite pause. Je peux avoir des nouvelles de Raph ? Raph il va bien, il s'est réveillé tout à l'heure et je lui ai dit, c'est pas redormir un petit peu. Je pense qu'il est en train sur le bateau, tu vois, au lever du soleil. Ok on est d'accord. Désolé, je peux pas enchaîner plus d'une heure, j'y arrive pas. Deux fois pas désolé, c'est super. Là t'as fait une heure, tu vois. Moi je fais toi, je vais me recoucher. Ok, vas-y, je vais faire un petit somme. Bonne nuit. J'ai même plus d'éléments pour décrire à quel point c'est dur. On a à peine fait un quart. Et cette première nuit c'est pas une partie de plaisir. J'aimerais pas expliquer pourquoi la nuit c'est plus dur. Parce que normalement on fait dodo, tout simplement ça doit être ça. Là vous me voyez comme vous m'avez jamais vu. Moi je me suis jamais vu comme ça. Allez lui refaire dodo. Les amis, il est 5h15 ou 5h20 du matin. Carlito commence à aller mieux donc c'est une très bonne nouvelle. Je suis tellement content pour lui. Il faudra remonter sur le bateau au petit matin. Là il y a mes enfants et ma femme qui me manque. A toute. Je sais pas parce qu'on perd beaucoup de temps du coup. Mais franchement merci beaucoup. Mon ventre est quand même bien fracassé. C'est pas rigolo là. C'est vrai qu'on y arrive. En fait, comme apparemment les vents n'ont pas arrêté de changer de la nuit, on tournait. Donc en fait ça vous faisait dériver dans un sens puis dans l'autre machin. Mais en fait y'a pas. Les amis, pour ceux qui nous ont suivis sur le site RedBull en live, voilà pourquoi la première nuit ça fait ça. En fait on était à la dérive et les vents nous tournaient dans le même sens comme 108. Et c'est pour ça que les gens ont paniqué, on l'a su après. En rentrant ils ont dit mais qu'est-ce qu'il se passe ? Il doit se passer une galère et tout. Effectivement ils sont passés à une belle. Je la motive toujours mais j'ai peur pour mon ventre. Il faut arrêter de l'appréhension. Ouais. David pour Catalol, David pour Catalol. David, oui je te reçois. Y'avait Rafa qui éventuellement voulait revenir sur le canot. Ah bah oui oui je suis preneur oui. S'il est chaud bien sûr. Surtout s'il va bien. On attendait simplement le lever du jour pour voir si vite son côté quand même ça allait bien. Bah donc qu'est-ce que je fais ? Tu veux que je commence ou j'attends qu'il arrive ? Tu peux repartir. All right. C'est ça qu'il est remonté. Je vais vous montrer ce que je vois quand je sors d'ici. C'est quand même complètement ahurissant. On va regarder ça. De l'eau. En perte de vue. Heureusement on a le cata qui nous suit là. J'aurais pas croyé. C'est venu le Val de mer pendant la nuit, pas la journée. Ouais. Parce que tu perds tous tes repères en fait. Tu veux le prendre ? Je vais le tourner, on va te le donner. J'ai l'impression que j'ai plus de force quoi. Il y a une baleine à bâbord là-bas. Regarde. Je te jure que si. Regarde là-bas. Ah ouais trop beau. Là-bas, tout là-bas. Tu l'as vu ? Au moins on aura vu ça. Forcément, avant de son nez, elle respire en fait. Et tu l'entends, elle fait un grand souffle. Et après, hop, elle déroule et elle proche. Je crois que le pire c'est pour mes gosses et pour David. David parce qu'il serait capable. Et mes gamins, pourtant ils s'en foutent un peu. C'est un message fou à envoyer. Raphaël lui apparemment ça va un peu mieux. Il voulait revenir beaucoup plus tôt. Je dis, on repose toi. Parce que là-bas, sur le cata, c'est beaucoup plus stable. Donc tout va bien. Mais ici... J'ai pas la gerbe. J'ai la gerbe de fatigue là. C'est pas pareil. Je vomirai de fatigue, pas du tout de mal dommeur. Après le matin, tu vois, là ce mois, c'est gris. C'est dur à remonter. Il faut que le soleil reparte. Toi, un peu de soleil. Et tu termines ta phase nuit. Mais là, j'aurais pleuré de fatigue. C'est terrible. Regarde ce qu'on a fait. C'est terrible. On est au bord. Franchement, nous devons revenir dans deux minutes et tu joues. Continue de reprendre encore un peu de force tant que t'es là. Et puis, on calme. Faut que je chierai beaucoup, excuse-moi. C'est bien ce que tu fais. Putain. C'est ça, quand tu rentres, c'est les roues, c'est les bas. Il y a un dauphin qui est passé sur une ruine. Il est passé quatre fois. Il y a une baleine qui vient de passer. Et toi, tu dis que tu es près des côtes. Attends, les baleines, elles sont pas près des côtes. Je veux pas bouger. Il a fait un quart du parcours. Pas mal ? Quoi ? Il y a combien qu'on aurait fait ça ? Avec le vent que vous aviez dans la gueule un peu. Tu te souviens de ce que je t'ai dit ? C'est l'école de la patience. Il faut être patient. De toute façon, la météo... C'est 100 fois plus dur que ce que je pensais. Franchement, 100 fois plus dur que ce que je me l'étais imaginé. Et pourtant, je me l'étais pas gêné un truc petit. C'est la fatigue qui est dur à gérer. Et là, c'est le moral. Ouais. Donc là, c'est le moral qui doit en... Je suis en portée aujourd'hui. Exactement. Parce que le physique, tu l'as, hein. Ok ? Merci. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Oh bah, t'as vu, regarde. Oui, mais il est tout. Tiens. C'est quoi ? Bah, c'est un dauphin. Il est venu manger les sushis. Incroyable. Moi, je me dis qu'un dauphin, voir un dauphin, c'est toujours un bon signe. Ça va ? Ça va ? Un peu nerveux breakdown, quoi. C'est la fatigue qui est trop dure. Frère, si on donne tout à fond, on a zéro regret, tu sais ? Ouais, ouais, ouais. Bah, je donne à fond. Moi, ça fait partie du truc. Là, je vais venir. Moi, je suis chaud. On va voir ce que ça donne, OK ? Ouais. Bah, tu veux ramer ? En fait, mon mental, il est au top. Enfin, on se comprend, tu vois ? Ouais, ouais. Mais mon ventre, il est à chier, quoi. Moi, c'est l'inverse. Pourtant, il y a la rage. Toi aussi, le ventre ? Non, non, le ventre, ça va. C'est le mental qui commence à taper. Moi, je rame en premier, OK ? Est-ce que tu m'en veux déjà ? Non, je t'en veux. Je me rends triste. À aucun moment, je t'en veux. Ouais, ouais, c'est pareil. Mais il y a quelque chose de beau. Tu peux aussi trouver la poésie là-dedans. On a eu des dauphins. Là, le soleil, c'est incroyable. Il se passe un truc, tu vois ? Tu veux, moi, pour moi, tout ça, ça fait partie de l'aventure. Moi, je m'étais déjà visualisé. Je savais que j'allais chialer. Je savais que j'allais attraper. Tiens, regarde. Là-bas, là-bas, une baleine. Putain. Juste dans la con. Regarde. Regarde la baleine. Ah, je te retourne. Ouais. Tout droit, tout droit. Il faut pas essayer de forcer pour aller vite, tu vois. Hop. Le vent est très, très, très favorable. On peut faire un écart de 30 minutes, ça se trouve. Ou 45, je dirais. Ça va ? T'es content ? T'as un premier temps d'inom ? Ah bah, ça fait trop plaisir, évidemment, de le voir. Ouais, c'est sûr. Ça fait combien de temps, là ? Ça fait bientôt une heure. Ah ouais, putain, t'es ouf ! Bah ouais, mais je veux rattraper mes bêtises de tout à l'heure. Bah ouais, je rigole, c'est pas des bêtises, t'es fou, quoi. Mais je suis bien, je suis bien, frère. Je te promets. Bah bien, vas-y, t'es bien, t'es bien. Ça va, hein. Je vais faire 1h10. Je pousse 11 minutes encore, OK ? C'est un porte-container, ça. C'est gros, hein ? Bah, il vient pas vers nous. Non, c'est pas grave. Non, j'ai la gerbe de ouf, mais j'ai fait le taf. Il y a pas 2, mais monstrueux, quoi. Aujourd'hui, on a beaucoup de travail. Je pense que c'est déterminant, aujourd'hui. Parce que ce soir-là, 19-20 heures, il y aura un rendu différent sur cet écran, tu vois. Allez, courage, hein ! Tu t'es fatigué, tu fais des pauses, voilà. Ouais, ouais, t'inquiète. Je vais tout donner. Tu te sens comment ? Très, très bien. En fait, d'être à deux, c'est... Oui. C'est génial. Par contre, je suis... Je suis vraiment en mental breakdown, parce que je suis vraiment à chaque mot à deux d'autres fond dans l'arbre. Ouais, mais je l'ai eu, mais ça, c'est une belle émotion. Ah oui, non, mais elle est belle, elle est belle. C'est la confrontation de plusieurs trucs extrêmes. Exactement. L'envie d'arriver, l'envie d'arrêter, la peur, la fatigue, bam. On mélangeait un peu au cadre magnifique aussi. Oui, complètement. Mais t'as pas la gerbe ? Non, pas du tout. C'est la meilleure chose, c'est mon rêve, mec. En fait, je vais essayer de rejerber tout à l'heure, mais j'espère que ça va pas me fatiguer comme hier soir. Bah après, en fait, hier soir, il y avait un autre truc aussi, comme si c'était la nuit. Même moi, je me suis rendu compte que j'avais besoin de dormir en fait, on n'est pas prêt à pas dormir. Ouais, personne, quasiment. Merde, on fait 7 heures de rame par jour. Je veux dire, même en s'entrenant beaucoup, on en faisait une, tu vois, et pas dans les conditions extrêmes. T'es rentré dans le quart d'heure, t'es chaud ? Ouais, je suis chaud, chaud, t'inquiète, je préfère plus même. T'as réussi à dormir un peu ? Ouais. Ah, je suis remis ça. La notion du temps, mon gars, y'a plus rien là. Ouais, c'est le vide complet là. Complet. Là, c'est quelque chose là. On l'est, on l'est enfin à ce moment, oui. Y'a plus rien du tout, du tout. La perte de vue. La mer, plat. Je vais appeler Tif, ça va me faire du bien. Bien sûr. Par contre, je vais me mettre devant toi là, parce qu'allongé là-bas. Tu lui donneras des nouvelles pour Erika aussi, ok ? Ouais, je vais tout lui donner. La pure vérité, c'est que chaque coup nous ramène, nous reproche. Il faut s'accrocher à uniquement ça. J'en peux plus d'aller dans cette cabine, mec. Ah oui, le vent est pas mal. Frère, le vent est avec nous. Tu dis à Tif de dire à Erika que j'essaierai de l'appeler plus tard, si jamais, ok ? Parce que là, je peux pas malheureusement. Tu m'entends ? Bah écoute, la nuit a été un petit peu compliqué. Ouais, on a eu du mal. En fait, c'est très, très, très compliqué. La nuit, en fait, c'est possible de boire la fatigue, quoi. En fait, il faut dormir. En fait, on dort pas, quoi. Du coup, on dort une demi-heure par semaine, une demi-heure par là. Mais au bout d'un moment, à force de ramener 7-8 heures chaque fois, voire plus par jour. En fait, au moment où l'année qui arrive, y'a une fatigue terrible. Et puis la nuit, en plus, la mer, c'est plus noir, quoi. Donc, on a de la chance, on a une super-mère. Elle est toute seule, donc elle. Ok, bon bah en tout cas, mon coup de fil, c'était juste pour entendre ta voix, parce que, crois-moi, c'était pas facile. C'est lent, on donne, on est éreinté, on déballe partout. Et on a fait un... Allez, rejoins du quart, parce qu'un tiers, on va y voir. Allez, trouver un. Tu fais quelque chose, hein ? C'est sûr. J'essaie de te reposer, hein ? Tu t'avoues que j'en ai ras le cul d'aller là-bas ? Ça fait, c'est chiant. Donc là, écoute, je vois que depuis ce matin, 7h30, si je regarde la position à 10h, qui correspond donc à leurs premières 24h, ils ont bien avancé. Ce qui veut dire qu'ils ont récupéré de la nuit difficile qu'ils ont passée. et c'est de bon augure, mais c'est pas facile. C'est un moment compliqué pour eux. Et là, il faut s'accrocher à plein de choses, et c'est à chacun de trouver ses ressources. Je passe par des phases, mon gars. Oh la pache ! Tu veux que je ferme la porte ? Je vais m'asseoir là. Fais ce que tu veux. Quand j'en pourrai plus, j'irai. J'irai sur le 4h, parce que là, ça me stresse d'aller là-bas. Y a pas de droits, y a pas de... Ah bah là, je sais. Je vais aller sur le 4h. Désolé. Excusez-moi. Faut que je vienne sur le 4h, s'il vous plaît, 5 minutes. Tu peux continuer ? Tu continues surtout. Je vais... J'ai craqué. J'avais besoin de craquer. Nerveusement ? Ouais. C'est normal. Va te poser tranquille, ok ? Ouais. Tu vois ce que tu veux, d'ailleurs. Désolé, je fais vite. Mais arrête ! T'as vu ce que j'avais fait cette nuit ? J'ai vomi, je suis allé dormir là-bas. On s'en fout ? On est là l'un pour l'autre, pas vrai ? Ouais, absolument. C'est vrai qu'il y a un petit côté qui rend fou. Mais sache que là, quand t'es avec l'équipe sur le kata, ça va mieux, c'est plus les vraies choses. Ouais, c'est pour ça. Je crois que j'ai besoin un tout petit peu de ça. Je suis pas habitué à ne plus voir le monde. Ah, grave. Dis-moi tout. Je vais faire une demi-heure sur le kata. J'en reviens vite. T'inquiète, prends ton temps. C'est déjà un fou, hein, ce qu'on fait là. Merci. Je peux nous éviter pas ? Oui. Je peux squatter ma chambre, les gars. Allez-y, dans la nôtre, ouais. À droite. La grande, au fond, à droite. Les amis, c'est fou ce qui se passe. J'espère que si on lâche, vous nous en voudrez pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va donner le max. Mais là, regardez ce qu'il y a derrière. C'est vrai que c'est... C'est quelque chose. Psychologiquement, surtout. David, les amis, c'est chacun notre tour. Je vais pas vous mentir, j'ai la gerbe depuis le début. Enfin, depuis tout à l'heure. Ah, bon, bref. Je vous parle, ça me fait du bien, en fait. Je suis vraiment partagé en train de le faire. Et c'est fichu, ça n'avance pas. Dans l'obscurité, un endroit, tu vas pas trop claustrophobique. Tu t'allonges un peu et tu te reposes. Je pense vraiment que c'est important que tu te reposes un tout petit peu. De toute façon, lui, il est en train de faire pareil. Il est allongé, il se pose deux minutes. Je pense qu'il faut que tu aies... En fait... C'est aussi l'idée pour après. Cette culpabilité-là, je l'entends très bien. Je serai... J'aurais le même... On avance pas, putain. Mais oui, mais ça, 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 met le de côté de toi aussi. Je vais arriver en quatre jours. Je peux plus, je vais arriver. Oh les gars, c'est chaud, putain. J'y arrive pas du tout. Je suis là. 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 J'ai peur de pas y arriver. J'ai peur de... J'ai peur d'être tout seul. J'ai peur de tout. J'ai peur de tout. J'ai pas tout seul. Ok ? Pourquoi c'est si dur ? Pourquoi c'est si dur ? Pourquoi c'est si long ? Franchement, je vais vous dire, ma femme et mes enfants me sont beaucoup trop. Regardez, j'ai plus de force. On peut te subir. Il y a zéro. Zéro HP. Zéro HP en fait. Vous voyez ça ? Je peux rien faire. C'est plus dur. C'est plus dur. C'est plus dur les deux. Cette nuit, ça a été une épreuve tout seul sur le canal. Oui, tu m'étonnes. Je te jure, j'étais dans la cabine. J'étais fatigué. J'ai réussi. Mais je ne me donnais pas pourquoi j'avais quelqu'un qui me battait, qui me battait, qui me battait, qui me battait. Putain, je n'étais pas angoissé à ce moment. Attends que ça revient. Et l'énergie, tu vas voir dans... Je ne sais pas si c'est dans une demi-heure, dans une heure ou dans deux heures. Elle revient. Parce que tu en as un paquet d'énergie. Tu n'es pas n'importe qui. Patrick, on donne tout pourtant, mais là... Alors, je vais t'expliquer ce qui se passe. C'est tout simple. Là, vous avez un gros mal de mer. Non, mais j'ai les nausées et puis je n'ai plus de force. Alors ça, c'est normal. Parce que le mal de mer, tu n'as plus de force de toute façon. C'est impossible d'avoir de la force. Donc moi, pour moi, ce qui se passe là, c'est très simple. On est au milieu d'un truc. On a déjà fait un bon tiers. D'accord ? Donc on est quand même... On n'a pas fait 5% ou 3%. On fait un projet fantastique. Il y a 10 000 mecs qui rêveraient d'être à ta place. Quand je dis 10 000, c'est 100 000 mecs. Il y a 100 000 mecs qui rêveraient ça. Donc toi, tu as un peu le mal de mer. Bon, bah oui, tu as un peu le mal de mer. Tu vas récupérer. Tu vas reprendre la niaque. Tu vas y aller. On attend que ça revienne. Parce que ça va revenir. Vous avez une pêche d'enfer. Putain, les gars, merde ! Là, à l'instant T, c'est terrible. Mais je te garantis que dans... C'est pas une heure, deux, trois heures... En fait, ça nous est coupé de ma gale. Et on va le faire. Si j'avais eu des petits morveux qui ne me plaisaient pas et qui se plaignaient à chaque je ne sais quoi, je ne sais même pas partie. Je leur ai dit, il va faire tout ça. Là, c'est pas le cas. Là, putain, on a développé une petite relation qui n'est pas de la merde. Et cette petite relation qui n'est pas de la merde, là, fais-moi confiance que... Là, je sais ce que je dis. Oui, dans trois heures, vous êtes repartis. Et ce qui est marrant, quoi, c'est que... Ce niveau d'énergie quasi zéro auquel tu arrives, prêt à abandonner, prêt à lâcher... Eh bien, dans trois heures, tu te diras, mais comment j'ai pu être dans cet état-là ? Là, t'as calme de là, t'es tranquille. Voilà. Voilà. À tout à l'heure. Là, tu veux retourner aller, déjà ? Laisse le mental s'en repose encore un petit peu. Raph, il est allongé sur le truc, là, il est tranquille. C'est un poisson lune ? Oh la vache ! Allez, je vais faire ce que tu m'as dit. Je pense. Ok ? Non, mais je te jure, ça va vraiment mieux. Merci, mon coeur. Je vais t'amuser. Manger, ça fait du bien. Tu veux, je vous fric des bananes, des fruits, des trucs, non ? Non, ça y est, je suis bien, là. Non, mais en fait, moi, je suis un malade, j'ai besoin de parler, quoi. Ça me fait du bien de venir et de parler avec vous, ça change tout. Bah, on va faire ça. Surtout qu'on sortait d'un matin, en plus, ça a été dur. Parce que cette nuit, il faisait hyper froid. Comme on t'envoie, mec. C'est incroyable comme t'envoie. C'est fou de voir d'ici la vitesse. Là, c'est incroyable ce qu'il fait, là. T'as écouté comme ça aussi, putain, ce matin. C'est un monstre, mec, c'est un monstre. C'est très impressionnant, vu d'ici. De toute façon, je peux te dire, j'ai tout donné. Je tenais plus debout, j'avais juste envie de pleurer, de me laisser tomber dans l'eau, quoi. Il y a un boisson sur ta gauche. Regarde, il ressort, là. Oh my god ! Mais c'est une tortue ! C'est une tortue ? Ouais. Mais non ! Une tortue ? Il y a trop de signes. Non, mais c'est pas possible. C'est trop de signes. Tu peux dire à David de venir. Elle est incroyable, la mère, là. En fait, on va échanger parce qu'il faut que j'appelle ma femme. Bravo, bravo. C'est incroyable ce que t'as fait. C'était trop beau. C'est trop beau à voir de loin, en fait. Je suis très chaud, là. Je suis plus le même homme que quand j'ai dû partir. En fait, j'ai eu une crise d'angoisse, quoi, tout à l'heure. De panique. Les amis, c'est au tour de David. Il est midi et on est le 12 septembre. C'est incroyablement dur et intense. On a une mer incroyable. Et avec Manu, on a repéré un petit bout de polystyrène. Il y en a beaucoup ? Beaucoup sur les océans. On va le récupérer. Allez, à toute, frère. Il faudrait que je bouge un peu plus mes fesses, quand même. Allez, une petite… Dans mon état, c'est… Je le tiens bien. Ça va ? J'ai retrouvé un petit peu de joie, les amis, pour ce car. Parce que je vous cache pas que moralement, j'étais… Exténué. Ma femme me manque. Mes enfants me manquent. La solitude est un sentiment que j'ai du mal à aborder. On a décidé d'aller de temps en temps sur le kata pour récupérer. Parce que, en fait, cette option nous sauve. J'ai eu un vrai, 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 vrai nervous breakdown. Mental breakdown. J'ai pas le mot à foncer. Belle crise d'angoisse. J'avais pleuré tout ce que j'avais à pleurer sur le bateau. C'est l'épreuve la plus dure de ma vie. Bizarrement, c'est pas le physique le plus dur. Parce que je vous jure qu'on va tout donner. Qu'on donne déjà tout ce qu'on a. Alors, Simone, la libellule, ça dit quoi ? Regarde ça. Tu dois dire qu'est-ce qu'ils foutent, sérieux. En même temps, tu te payes une traversée corse gratose, donc oui. Non, mais voilà. C'est facile de charrier. C'est facile d'avoir son regard d'animal sur l'humanité, là, comme ça. Evidemment, d'un point de vue animal, c'est très con, ce qu'on fait. T'es un peu trop auto-centré sur toi. Je te le dis. Salut mon petit chéri. Ça va, tout va bien ? Ouais, ouais, carrément. On est en plein milieu de la mer et on avance. Oui, on a vu des dauphins, on a vu des tortues. On a vu une baleine. Moi aussi, je vous ai... Vas-y. Tu te rappelles plus tard, OK ? Mais tout va bien, on a une super équipe et tout, il n'y a aucune inquiétude, OK ? C'est le temps. Oui. Allez, à tous. Oh, t'as fait longtemps, hein ? Ouais, 1h10, je crois. Bien joué, David, là, t'as fait fort, non ? Ah, le début, les ampoules, toujours. Emmanuel, tension devant. On est pas loin du... Emmanuel, tu veux passer en dessous ? En fait, ça faisait tellement mal, les ampoules, que juste de les effleurer, c'était fou. Et de prendre les rames et d'appuyer 600 kilos dessus, c'était une douleur pendant chaque fois 5-10 minutes. Clairement. Merci. C'est incroyable, cette mer, là. Ça fait une heure. Je me repose. Tu vas voir, c'est un peu chiant, il y a le vent contre, c'est un peu relou. Tu vas pas très vite, quoi. Regarde. On avance. Ouh, ça tape bien fort, les gars, là. Shit. Allez, go. T'es chaud, t'es comment, toi ? Physiquement au top, moralement, je suis en-depth. Ah ouais, toujours, là ? Ouais, toujours. Moi, je pense que je pourrais pas faire la nuit là-dedans. Mais regardez-le ! Le gars, il me rattrape en panel, quoi. Il me rattrape en panel, je suis si lent que ça. Attention, fais pas le fou, fais pas le fou. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Évidemment, vous allez souffrir. Bah oui, et en même temps, il traverse la Méditerranée avec deux rames. Les pâteaux pesto, voilà ce que j'ai envie, là. Voilà un bon plat que je vais me faire, là, en arrivant, là. Les bonnes pâteaux pesto, là. La plus grande vitesse que t'es faite. What ? 17 nœuds là-dessus ? Les gens, ils vont te connaître, là, à travers la vidéo. Ils vont se dire, mais c'est quoi ce taré ? Parce que là, vous voyez comment galère, là, vous voyez ? On traverse la Méditerranée, c'est monstrueux. C'est immense. Le mec, il traverse les océans solo. 109 jours. 109. Il y a des jours où il recule. Carrément. Il y a des jours où il perd tout ce qu'il a fait pendant deux jours. Il s'est retourné. Combien de fois tu t'es retourné ? 45 retournements avec cette barque. Fermez-la. Mais ça me fait du bien de raconter tes exploits au monde. Faut que les gens, ils connaissent les exploits d'Emmanuel Coindre et de Patrick Favre. Mais ils connaissent déjà Patrick. C'est déjà une superstar. On a beaucoup, beaucoup de chance de les avoir, Patrick et Emmanuel. Vraiment. C'est une rencontre en vrai humaine extraordinaire. Et on a déjà vécu des moments d'intimité très fortes. J'ai déjà pleuré dans ses bras. Le gars n'a plus qu'un depuis quatre jours. Franchement, je ne savais pas si c'était possible de faire autant de sport. Je suis quasiment à manger, mec. Depuis deux jours. Je fais de la rame non-stop. J'ai faim à rien. Je mange des barres. T'es une machine de guerre ! Allez. Très beau car, mec. Bravo. Il porte le vent, ça fait plaisir. Frère ! Trois fucking noeuds, hein ! Je suis à trois noeuds ! Ouais ! Vive le vent. Pour une fois que je dis premier degré. Vive le vent. D'été. Je veux arriver là-bas, putain ! Les amis, on a un petit coup de pouce de l'univers. Après toutes ces dérives ici. Apparemment, cette nuit, on a une dérive naturelle. En gros, on a un vent qui nous pousse vers la Corse. C'est une très bonne nouvelle. Ça voudrait dire que David et moi, on peut se permettre de dormir un peu. Et notre bateau ira quand même vers la Corse. Naturellement, grâce au vent, c'est même la nouvelle. Béni de Dieu ! C'est dingue ce putain de défi ! C'est trop beau le coucher de soleil ! ... Désolé mais après avoir fait 8 ou 10 heures de RAM dans la journée. Il était impossible de ne pas dormir ! Il y a pas mal d'athlètes qui vont dormir la nuit et reprennent un point GPS le matin. Emmanuel c'est un Pokémon légendaire, rappelle-toi, c'est pas pareil ! Aaaaah ! Je peux pas utiliser mes mains Moi ce matin j'ai pété un câble, je ne pouvais pas rentrer là-dedans Là je sais que je peux y retourner maintenant Oh la 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 la, tu sais qu'en plus j'ai une tendinite au poignet frère Le poignet là, à force de rouler Chaque minute là les mains ça va être le plus dur, ça y est c'est ça Aaaaah je peux plus Je peux plus les attraper mec Aaaaah Oh mec j'ai plus y arriver, comment on va faire demain ? Comment je vais faire ? Oh la 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 Musique En plus toi t'as dormi comme une merde cette nuit Alors que moi j'ai un peu mieux dormi J'ai dormi terrible, j'ai dormi même 1h30 même pas Et encore très entrecoupé En fait j'ai appelé Tif ce matin tu vois ici Mais bon tu sais J'ai senti que j'allais m'effondre en larmes Et je voulais pas le faire devant toi Parce que je trouvais ça pas cool en terme de coéquipier Enfin ça m'est pas bien tu vois Même si je savais que t'avais compris hein Tu sais pas quoi Dans la vraie vie je me serais effondré ça me dérange pas du tout Mais là bon L'aventure qu'on vit c'est pas le moment J'ai un blocage à Tif Bah je la vois partout là, je la vois dans les renflets Je la vois partout Et en fait j'arrive pas à rester dans une pièce seule Genre tellement elle me manque C'est trop bizarre cette sensation C'est magique Oula ça y est je commence à avoir la germe Ah bah c'est parce que tu parles et tout Je suis dans cette merde de cabine surtout Tu te sens bien ? Ouf On sent que c'est l'autre soir quoi On sent que ça fait 10h qu'on ramène quoi Là j'avoue que J'avoue que ça va commencer à tirer fort Jamais vous me rattraperais J'suis beaucoup trop rapide pour vous Putain ! C'est mort ! Vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos machines là C'est moi la machine ! Oh la la ! Y'a personne ! De toute façon on va pas mettre les feux de route y'a personne Pas envie de m'arrêter moi Y'a les flics c'est ça qui vont m'arrêter ? Y'a personne à perdre de vue ! Y'a un pauvre con sur son canot et un kata ! C'est dodo pour toi ou tu veux y retourner après ? Malheureusement je courrais pas pour les mains là Tu fais ton car si c'est dans 20 minutes t'en peux plus t'en peux plus tu te mets pas comme hier C'est rien que se mettre dans la zone rouge On a encore une belle journée dehors C'est vraiment les amis là C'est vraiment les moments les plus fous Je sais pas si vous voyez il y a une infrarouge Chaque putain de coup C'est une souffrance C'est mon dernier quart de la journée les gars C'est dur Très dur Mais on y va Comme hier David a dormi dans la cabine seul Car j'ai eu le mal de mer j'ai omis enfin tout ce que vous avez suivi Et je suis allé dans l'autre bateau Ce soir c'est à mon tour je me sacrifie en mode shonen Oh d'ailleurs Donc lui il dort sur le bateau et moi je dors ici Parce qu'il faut toujours qu'il y en ait au moins un dans le bateau Sinon ça compte pas Bonne nuit Je vais vous faire sortir avec moi On va juste au moins kiffer ce soleil Mathilde Heureusement que vous avez pas mon haleine Alors regardez bien on ne voit pas la Corse Et ça ça me rend fou de... de triste Ok Ça c'est La partie plaisante on va dire Un peu plus de vent On va faire 7 quarts chacun avec David Donc 14 peut être 16 en tout Si on en fait 8 chacun Comme je vous disais là c'est même plus... Même plus marrant mais seul moment où je revis C'est quand je vais voir l'équipe pour qu'ils me guérissent mes ampoules Et que je bouffe un oeuf brouillé là bas Il y a eu une des rives naturelles cette nuit Il y a un vent qui s'est levé cette nuit Je l'ai bien senti Qui nous pousse dans le bon sens Donc on a avancé de je sais pas à combien Apparemment on s'est approché cette nuit bien comme il faut Allez si on part sur cette heure De rame Heure numéro 1 Il y a une partie de moi qui est morte les amis Et une autre qui est extrêmement vivante Voilà mon état Qu'est ce qui m'empêche d'arrêter putain de merde Je sais C'est qu'on a jamais été aussi proche Il y a même pas une petite baleine pour me réconforter Même pas une mollette Même pas une crevette Je suis en train de devenir fou Je suis en train de devenir fou En fait ce que je veux dire c'est que si je refais une nuit comme j'avais fait l'année d'avant C'était l'abandon Parce que c'est impossible de dormir une heure et demie deux heures Comme ça dans le canot Tout seul dans la nuit à la dérive Je dis n'importe quoi Regardez ce que j'ai dans la tête Luigi Beause heure La figatelle Mais qu'est ce qui m'arrive dans mon cerveau de merde là Faut qu'on trouve un moyen d'avancer sans abandonner Parce que voilà c'est Il faut vous dire Que ce qu'on vit là Je sais pas si ça se ressent en vidéo C'est 100 fois plus durant Que tout ce que les pires scénarios que je m'étais fait dans ma tête Là vous le sentez regardez Regardez bien La mer à perte de vue Là A 360 Est-ce que vous avez l'impression que ça avance ? Alors oui ça avance Mais est-ce que vous avez l'impression que ça avance ? Vous n'imaginez pas l'énergie que ça pompe de faire une heure de rame En tirant 600 kilos Aaaaaaaaaaaa, la gala, la gala, la gala, la gala, la gala ! Et Manuel, je deviens fou ! C'est fou cette histoire, c'est complètement fou cette histoire. Le cap ! Faut que je corrige le cap ! Eh bah oui Pierre ! Blablabla, 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 très bonne scène ! On envoie tout puissant. LA CORSE ! Ouais j'ai l'impression de l'avoir au fond mais là j'ai des hallucinations... LA CORSE ! Quand je vais voir la Corse, euh ouais, ça va... ça va commencer... Oh la vache quand on va voir la Corse ! Ça va faire quelque chose... Les vagues elles me raquettent, les vagues elles viennent, elles me raquettent ma grand-mère. C'est-à-dire qu'elles viennent, j'en dis non non mais j'ai rien désolé, non non mais on s'en bat écoute, on veut ta grand-mère. Allez mais elles sont mortes les deux, BAM une claque dans ma gueule ! Ils arrivent, voilà ils vous chauvent, sortis du ciné ou vous voulez, à la coin de rue, un peu tard. Ils viennent, ils vous ambiencent, ils vous demandent, elle est où ta grand-mère, t'en as bien une des deux et tout. Tu dis ok, il y a la mère de ma mère là qui est à Argenteuil, il dit ok, ok emmène-nous, elle est où l'adresse, emmène-nous ! Et là ils arrivent, ils ouvrent la porte, oui bonjour, il y a mamie qui ouvre, et là ils arrivent et ils la bichonnent. Ils en prennent soin comme jamais, ils la font rire, ils écoutent ces histoires. Evidemment le petit T qui va avec, elle aime beaucoup la télé c'est vrai, ils regardent les programmes télé, c'est un bonheur. Mais si on les appelle les raquetteurs c'est que c'est négatif, c'est parce qu'ils passent en général entre 3 et 6 heures avec la grand-mère et puis derrière, ils s'en vont. Et après elle est dans une dep. C'est pour ça que c'est terrible de rencontrer les raquettes. Voilà l'histoire des raquetteurs de grand-mère. Oh Manu, Manu ! Manu l'aventurier ! C'est incroyable ce qu'on fait mec ! Les mains, le droite gauche, le cap, le pain ! Comment il s'appelait le mec qui était tout le temps au cap, mais par contre qui lâchait un nombre de caisses pas possible ? Hugues, Hugues Capet ! Tu es là ou pas ? J'ai les chapitres de la vidéo ! Jour 1, l'euphorie, le départ ! Jour 2, le breakdown ! Jour 3, la renaissance ! Jour 4, l'arrivée ! Jour 5, Manu vient dîner chez moi ! Jour 6, Patrick vient dormir chez moi ! Jour 7, Manu dort avec Patrick ! Jour 8, Manu devient Patrick ! Là j'arrive même à prendre du plaisir quoi ! Qui aurait dit il y a 24h que je pourrais prendre du plaisir, et à 24h je croyais que j'allais m'effondrer et plus jamais repartir ! Je viens de voir des oiseaux ! Premier signe de la terre, on vient de voir des oiseaux ! On prend mon pied là, je peux te dire mieux, je prends mon pied ! La dernière fois que je suis rentré dans cette cabine, je pouvais pas la voir ! Et là, ça va ! Là, ça va de où ? Regarde-moi les deux petites stars de Youtube ! Regarde-les ! J'ai deux admirateurs, je les connaissais pas encore ! À mon Dieu, ils sont venus vous voir moi, pas vous ! Est-ce que maintenant tu l'as ? Oui, je sais que tu l'as, mais tu sais quoi on va en parler ? Cette belle sensation, qu'on va aller jusqu'au bout et qu'on va arriver ! Là oui, là maintenant oui ! Elle est pas incroyable ? Elle est monstrueuse ! En fait, elle est le moteur de tout ! Oh y'a un bateau là ! Ouh, ça c'est bien ça ! Regarde ! Ça c'est bien ça ! La renaissance ! Est-ce qu'un avion possède un klaxon ? C'est la petite question du jour ! On a eu tellement de chance avec le vent ! Ce qui est génial c'est que tu peux... Qui peut le test ? C'est le vent qui a décidé de faire ça ! Personne ! C'est pas un piston du vent quoi ! On a pas appelé quelqu'un tu vois ! Mais là ça va devenir plus favorable ! Par rapport à la météo là on est... On est en route quasi directe ! Avec des petits vents qui vont nous aider à nous appuyer pour aller un peu plus vite ! Oh j'ai la gerbe qui revient ! Quel bonheur ! Y'a un ferry ! Là-bas ! Tu le vois ? Il va pas nous écraser ! On va faire une route de collision avec un ferry donc on espère qu'il voit les garçons parce que c'est quand même un gros bateau et qu'il génère des grosses vagues ! Ce qu'on sait c'est qu'il avance à 26 nœuds ! Ça on le sait ! 26 nœuds il avance ? Il avance 10 fois plus rapidement que les garçons ? Et je te dirai même d'ici que visuellement il avance à 26,4 ! Patrick tu vas devenir youtubeur c'est pas possible ! Oh un autre ! Oh là là il y en a plus en plus je suis heureux ! C'est vrai que ça fait quelque chose de revoir des bateaux ! Quand vous passez la bouée il restera plus qu'un tiers ! Moins d'un tiers ! Moins d'un tiers ! 30 000 nautiques ! 35 km ! Allez vida ! Bravo ! On passe les 30 nautiques ! 30 nautiques du bord ! Wouuuuh ! Yes ! Deux nœuds c'est 2000 nautiques par heure ! Donc ça veut donc dire que là il nous reste 30 000 nautiques ! Donc en gros 15 heures de ram ça veut dire que là on arrive à 3 heures du matin ! Bah mon pote j'ai l'occasion de te dire que c'est à toi ! J'ai envoyé bien 3000 au moins ! Ça c'est gentil ! J'ai l'impression que je distingue un truc mais je me ferai très 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 loin ! Ouais moi aussi depuis tout à l'heure ! Tu crois ? En hauteur là un peu ! Ouais ! Très haut ! Bah t'as le premier niveau de nuage juste en dessous ! Ah bah moi je le vois aussi mec ! Oh merde ! Mec c'est sûr que c'est le Monte Grosso ! Tu crois ? Le Monte Grosso c'est celui qui est juste derrière Calvi ! Les gars ! On voit pas le Monte Grosso là bas ? On voit une silhouette ! Regardez sous les nuages ! Ouais on voit, on voit ! Ecoutez alors là c'est très peu opaque ! C'est très léger ! Mais on distingue une silhouette de montagne ! C'est incroyable ! Terre en vue ! Terre en vue ! Terre en vue ! Ah ! Ça va bien là ! Oh ! Oh ! Oh ! Je fais un gain ! Non ça sent pas ! Ah vous le voyez pas la caméra je pense mais ! C'est trop léger ! Il y a un très léger dessin ! Si 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 mec ! Oh putain mais oui ! Ah mais oui ! On la voit la montagne au dessus ! Elle est au dessus des nuages ! Putain ! Au dessus ça fait encore plus fluide ! C'est au dessus des nuages ! On voit la montagne ! Incroyable ! C'est incroyable ! Nan mais ! J'ai pas les mots je te promets ! Révé de ce moment mec ! J'en ai rêvé ! J'en ai rêvé ! Elle arrive la Corse genre ! Vas-y ! Vas-y ! Viens ! Viens ! Par contre t'as vu ? Ca fait l'effet qui se coule ! C'est à dire que là on a l'impression que dans 30 minutes on y est ! Et bah à cette traversée surtout à la terre ! T'es rendu ! T'es rendu ! Et au garçon ! Et au garçon ! A McFly, Carlito et à la terre ! Alors attention ! Il y a un cargo qui va passer pas trop loin ! Ouais c'est lui là ! On aura pas croisé de trop près quand même ! A part la première nuit là on a eu peur un peu ! Merde je vois pas ton airdrop ! Je voulais juste t'envoyer une photo de vos meufs qui m'ont écrit voilà ! Y'a un mec en pleine mer qui me demande si j'ai airdrop ! C'était un faux concept ! J'étais airdrop ! Ah merde j'ai reçu des messages ! Oh j'ai tous les signal et tous les whatsapp ! Mais non ! Ah bah là ! C'est comme ça que vous allez dérivez aussi ! Oh merde ! Oli nous écrit les gars ça va hier à 23h ! C'est sûr ! Le gars qui a pas ! Je sais pas toi mais j'ai une petite dalle là ! En fait depuis le début on mange pas beaucoup ! Viande de bœuf séchée j'ai adoré ! Ouais ! Sardines j'ai dévoré ! Sardines, thon, viande de bœuf séchée et des barres ! Et oeufs brouillés ils m'ont fait là-bas une fois ! Ouais ! Moi aussi ! Mais là moi j'ai pas faim j'ai la gerbe ! Bah je vais te faire à manger ! Bah je vais... j'ai pas faim ! Mais fais moi à manger ! C'est incroyable les amis ! On s'est nourris de beef jerky ! Donc la viande séchée dont je suis fan ! C'est que le jour 3 qu'on a décidé de faire ce qui doit se faire ! Et d'ailleurs pour répondre à une question que beaucoup d'entre vous se posent ! C'est ce qui justifie que non on a pas fait caca ! Et on avait pas envie hein ! Les gens nous disent comment vous allez... C'est vrai que c'est une question importante ! On avait juste pas envie ! Est-ce que je peux prendre les pâtes au jambon ? Euh... Oh ! J'aime bien ça ! Y'a quoi d'autre ? Bah y'a pâtes au jambon, chicken farita, ou hachis parmentier ! Hachis parmentier je suis chaud ! Là il faut faire chauffer de l'eau, et ensuite verser l'eau là-dedans ! Est-ce qu'il y a un téléphone qui est en train de sonner là ? Y'a Tif qui m'appelle ! Quel bonheur ! Allo ? Oh my god ! Oh c'est fou ! Oh my god ! Mais non vous êtes ensemble les filles ! On est avec la vie ! On va à la licorne ! Oh la licorne ! Elles sont bien ! On va se faire doré les billettes ! On a pas la même vie ! Vous avez pas vu notre avion ? Bah en fait on a essayé de regarder mais c'est hyper dur ! C'est grand quoi tout ça ! C'est des grands espaces quoi ! On en peut plus ! On a trop envie de vous voir ! Oh et nous aussi si vous savez vous imaginez pas ! Comme vous nous manquez ! C'est incroyable ! On vous donne ! Oh merci ! Merci ! C'est génial ! Ils se font bouffer par une énorme bête venue d'un nœud ! Y'a un insecte vivant ! Je ferme bien ça ! Ok ! Donc là y'a de l'eau qui chauffe ! Oh la la ! Ça a l'air immonde ! Ton rachiba entier je te le dis hein ! Comme on fait pour allumer ensuite ! Une fois que j'ai mis le gaz ! Ça pue le gaz ! Oh ! Là c'est le gaz ! Baisse un peu ! C'est avec ce truc là que tu basses ! Voilà ! C'était un des trucs les plus flippants de ma vie ! C'est l'angoisse ce truc hein je te le dis ! Tout ça pour bouffer un truc pas bon ! L'arrivée en plus ! Maintenant je meurs d'envie par contre ! Ah oui bah là ! Ok ok c'est bon ! Ah putain ! Ah bah oui ! Combien de temps ça met à bouillir ? On va voir ! Ah oui ça va très vite en fait ! Bah mais je mets pas là où y'a des fusées ! Surtout quoi ! Non ! C'était libre ce qu'il se passe ! Quoi ? Y'a des flammes qui sortent et tout ! Ok bon je pense que c'est assez chaud là ! Ça bouille très vite ! Ah oui je vois d'ici j'ai vu la vapeur ! Ok ça a l'air bien ! Oh ! Con ! Con ! C'est bouillant ! Oh l'odeur ! Oh ça sent bon ! Ok ! Cinq minutes comme ça ! Super ! Oh putain la gerbe là ! Franchement mec c'est hyper dangereux de faire ça comme ça ! Je filme j'ai la gerbe ! Non 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 ! Tron 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 ! Fait chier d'être un aventurier hein ! Fait chier ! Oh j'en ai foutu à côté de l'eau chaude c'est terrible ! Merci ! Et bon app ! Oh la vache ! Manger avec la gerbe c'est... Mon gerbe ça s'appelle ! Ça va en plus y'a pas des vents gauche droite ! Regarde ça regarde ça regarde ça ! Regarde le shadow ! Alors ? Ça manque de sel ! Ouais ! Ça manque de goût ! Ouais ! Ça manque de tout ! Et bah c'est exactement ça ! Alors c'est pas horrible hein ! C'est pas horrible mais ça manque de tout ! Ça devrait vraiment être ça le slogan ! Merci beaucoup mec c'est grâce à toi ! Ah ça fait son effet ! Ah ouais de manger un truc chaud quand même ! Je me régale un peu ! En fait ! C'est drôle ! Ah ouais par contre faut que tu saches un truc ! 700 kilocalories ! C'est vraiment fait ! Pour te remplir de calories quoi ! Ça fait du bien en fait ! Ah ouais ! Je suis fou je veux manger que ça maintenant ! A la maison ! Ah non franchement mec je suis trop content ! Moi Hashi Parmentier est validé ! Merci Léophyllise & Co ! Oh putain ça fait bizarre de remplir le ventre par contre ! Mais c'est pour ça en fait ! On a pas bouffé on est cons ! Ça donne envie un petit peu ou pas ? Musique 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 Tamir ! Oh ! Oh ! Oh ! Putain j'arrive pas à revenir au cap ! Le vent a changé il est en train de nous emmener au dessus de Calvi ! J'arrive pas à remonter le cap les gars ! Mais écoute il y a un peu plus de vent ! Il vient un peu de travers donc c'est un peu normal que tu puisse pas tenir ton cap ! Alors ouais mais là c'est dur pour le cerveau là je suis en train de m'éloigner de Calvi là à chaque coup de rame ! Je peux plus viser Calvi comme avant ! Et c'est bizarrement d'une... c'est tellement dur ! Parce que je pense que je vais contre le courant contre un truc ! Emmanuel pour David ! Et en fait la dérive doit être complètement en bas ! D'accord ? Dérives en bas ! Et tu tires sur ta droite ! Et tu mets bien les bouts dans les paquets ! Ah voilà c'est ça qui fait la différence ! Oh oui ! Ça marche ! Allez champion ! Allez champion ! Je me dépasse c'est le moment ! Je suis pas venu pour être dans la zone de confort Tavire ! Ouh ! La 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 ! Hey Jude ! Je l'ai fini tout seul, je l'ai traversé, je me bats les couilles ! Je peux plus m'arrêter ! Je m'arrêterai plus jamais les gars ! Si vous m'arrêtez pas, je m'arrête pas ! Je vous jure ! C'est le bonheur ! C'est un ferry c'est quoi là-bas ? C'est le ferry qu'on a croisé tout à l'heure qui repart de Calvin ! Ah mais quand même ! Et il va pas nous écraser là ? Non ! Vous vous êtes visibles sur les radars ! Nous on est pas visibles sur les radars, vous aussi ! Génial de le croiser ! Si on le croise près c'est énorme ! Par contre mec, là, s'ils sont aux fenêtres ou au toit, là-haut à la terrasse ! Là en fait là tu te rends compte quand tu es sur un bateau comme ça, la vitesse de lui ! Ah oui oui ! On va se prendre des vagues mon pote ! Je me dis ah ouais ça ça va ! Mais là je pourrais pas rester là je crois ! Ah là faut se mettre à l'intérieur, faut être bon là ! Je vais l'aider ! Allez un klaxon ! C'est tellement impressionnant ! Je vais m'arrêter je vais le regarder ! C'est fou qu'on vive ce moment là ! Je sais pas s'ils se rendent compte les gens que c'est très impressionnant ! Attention les vagues ! Je me cache ! Oh y'a une tortue ! Ah ouais ? Y'a une tortue ! Oh y'a une trop belle tortue ! C'est de la choper ! Oh je l'ai ! Je l'ai ! Elle est énorme ! Elle vient nous voir ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Fais gaffe ! Y'a les vagues derrière qui arrivent comme un tsunami ! Elle est trop belle ! Ah elle a sorti sa tête ! Ah ! Elle a sorti sa tête pour nous mater ! Elle a dit ! Elle a dit c'est qui ? Je peux voir un selfie pour mon cousin ! Putain il se passe des choses là ! T'as-tu fermé ? Rame un peu là ! Rame, rame dedans ! Un ! Un ! Oh my god ! Deux ! Oh my god ! Oh my god ! Oh ! Oh my god ! Oh my god ! Oh my god ! Oh my god ! Ça va frère ? Oh putain ! Super les garçons ! Ça fait des magnifiques images ! Ça va ? Ah ça va très bien ! Ça va ? Repose toi bien parce que là t'as envoyé hein ! Ouais donc je disais... 17h25 ! Putain mais ça va à 1.9 hein mon gars ! David et Raph, c'est à l'ESP ! Je parle vraiment de la voix de tout Red Bull ! On est tous à fond ! Vous avez fait quelque chose déjà d'incroyable ! Vous vous êtes dépassés ! On en a tous tellement conscience qu'on en a les larmes aux yeux ! Vraiment bravo pour tout ce que vous venez de faire ! Et pour ce qui vous attend encore ! Et vraiment on n'aurait pas pu rêver mieux ! On est tellement heureux de vous avoir avec vous ! Vraiment bravo et merci pour tout ça ! Merci Alès ! Elle avait les larmes aux yeux frère ! Merci Alès ! Alès on t'adore ! Qu'est-ce que tu fais ? On n'a pas besoin là ! Non mais non arrêtez ! A chaque fois que c'est mon début de car il y a 20 minutes ! Mais pourquoi ? Tu me rends fou avec cette vis ! Allez on se casse, on se casse ! Quoi ? Oh non ! Oh là là c'est chaud ! Quel génie ! Oh là là quel beau gosse ! Oh putain ! Quel beau gosse ! Manu ! Manu ! Manu ! Vous me niquez mon cœur ! Putain ! On voit le phare de la Révelata David ! Ah ouais on voit la Révelata ? C'est le petit bout blanc là-bas là droit devant ! Oh là là ! C'est incroyable ! Mais on voit la citadelle ! Mais oui frère ! Mais on voit la citadelle ! Aaaah ! On a les vagues avec nous c'est incroyable mec ! Là ça fait vraiment surf là ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Pourquoi l'univers est toujours avec nous ? Je suis bloqué dans un film de merde ! Des points c'est froid comme pistolet ! J'en parle d'être ! Hey ! Il y a des galères oui mais ça va ! Tout le monde ! Il y a des galères oui mais ça va ! Hey ! Toutes mes carapes hautes de ce monde ! Allez ! Tout mes dauphins ! Il y a des galères oui mais ça va ! Tout le même ! Tout le même ! Oh ! Big up Méditerranée ! Spéciale dédicace au vie ! Un plan milieu de la Méditerranée ! Combien de mille il reste avant quelle vie s'il vous plaît ? Il reste 16 000 ! Je vais faire un car parfait ! Un car à plus de 2-4 de moyenne ! Toi t'étais quoi ta moyenne en gros là ? Ah là c'est l'un de mes meilleurs cars ever ! J'étais entre 2-4 pour être gentil et 3 ! En gros si on tabasse comme ça ! On en a pour 7 heures pour arriver ! Ah ouais ? Ça fait 1h30 quoi ! Mon seul regret c'est de ne pas arriver... Là on la voit un peu mais... Tu sais t'arrives la Corse deux jours quoi ! T'arrives et t'as pas l'étendue de la Corse vu que t'es de nuit ! Bah oui ! Et comment toi d'ailleurs ? Ça va ! Ça va ou ? Non ça va très bien ! Mais après c'est difficile de dire effectivement qu'elle tâcherait... Là ce que j'ai envoyé c'est violent quoi ! Par contre le défaut c'est qu'il va faire nuit ! Et la nuit moi je rame quasi pas ! Manu lui il dit 3 heures ! Il a eu pour l'instant raison sur tous les points du début de cette traversée ! Oui ! 3 heures c'est pas cool ! C'est pas 1h ! C'est un peu de vache il faut voir ! Il faut qu'on discute parce que je vous cache pas... Que t'arrêter en face de la Corse... 5h ou 6h... C'est très chelou pour nous ! Et même pour les gens qui regardent la carte sur le site répondu ! Ok les garçons ! Patrick et moi on vous rejoint ! C'est tout à fait normal ! Là vous êtes lancés dans votre condition ! Donc là gas s'en va ! On y va ! Mais on est toujours sous la tente et la réserve de rétune ! Ok ? Et pour l'instant on y va ! Ok ? Déjà j'adore ça ! Merci les gars ! C'est très beau ! Bon bah les amis ! On vient de prendre une décision là ! C'est chaud ? Moi je suis bouillon ! Laisse moi juste mettre mes gants deux secondes ! Boire un coup ! M'envoyer un coup de citron dans la gueule et c'est bon ! T'es envoyé en même temps deux heures avant ! Moi j'ai fait un quart de malade ! Oh non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Bah non ! Non ! On annule le live ! Oh fuck ! J'ai lancé un call avec Flo et Oli ! J'ai une petite 4G ! Putain de sa merde ! Frère ça marche ! Il est là ! Putain de merde ! Regarde ! Mais non ! Regarde ! Oh putain mon frère ! Car les taux ! Car les taux ! Ca capte pas frère on vous aime les gars ! On arrive les gars ! Je crois qu'on va le faire ce soir les gars ! Je crois qu'on va le faire ce soir cette nuit Jean ! Calvi ! Yeah ! Et Jane ! Non ! Allez ! Allez ! Allez ! Ça fait du bien ! Calvi j't'ai vu ! Putain les gars ! En tens... En tens... Calvi on arrive ! Voilà ! Putain j'ai accès à Twitter ! Putain je crois qu'on va le faire ce soir Et on voit le phare frère ! On est sur la toute fin, c'est très très chaud, on donne tout, on en a pour 4-5 heures encore. Ohlala, par contre je commence à recevoir vos messages et là ça commence à être, oh waouh waouh waouh, salut la famille je suis dans le bateau, tout va bien vous inquiétez pas, on récap un petit peu. On arrivera à Calvi vers minuit et 1h du matin, on sera bientôt en live, Stella si tu écoutes ce message je suis très fier de toi, la petite souris t'inquiète pas que je vais, attends que je revienne, je vais appeler la grosse souris pour ta dent, je vous aime. Frère, Stella a perdu sa première dent ! Oh mon dieu ! Et je suis pas là pour le voir ! Ah bah c'est pas grave ! Oh putain ! Elle perd sa dent quoi, c'est magnifique ! Quel symbole ! Elle en perdra plein d'autres t'inquiète pas ! Oui ça c'est vrai. Ouais allez j'essaie de fermer un peu les yeux. Chier ! Tu n'y arrive pas ? J'arrive pas, j'appelle Barthe. Ouais. Ouais je te contiens. C'est quoi ce sujet ? Non mais là, j'ai créé le live. Ok ok. Mais il me manque la cagnotte et les gars veulent absolument que la cagnotte soit sur Youtube cette fois-ci. Pierre je peux te demander un petit risque au PVT ? Redescendre un peu plus. Et cette pointe, c'est la pointe de la Revelata. C'est assez dangereux donc on ne sait pas trop dans quel état sera la mer à cet endroit-là. Voilà, il faut l'éviter le plus possible. Le problème c'est qu'après si on l'évite de trop, on aura du mal à redescendre à droite. Donc voilà les données du problème. Ok, je sais que vous allez nous accompagner parfaitement. Et même s'il faut que Manu vienne avec son petit bateau à côté pour nous coacher, on sera là. Fait ça, on mettra en place les dispositions nécessaires. Ouais mais ça taffe de tous les sens en fait. Le live ? Ça c'est du live ça. Ça c'est du boulot ça. Mais il est où Sam ? C'est le seul qui bosse pas ? Il n'y a que son bateau. Si, si, si. Il est où ? Il est parti nager chercher des filles. Tu bosses ? T'es où toi ? Ouais j'en veux plus. T'es le seul qui bosse pas, qu'est-ce que tu fous ? T'es le grand pas de combat ! Soucle les artimus bordel ! Ok chef. Ça va bientôt être à toi gros. Oh putain y'a de l'eau qui est rentrée et tout hein. Bravo. Je vais me mettre en mode dodo direct. Sache que je t'aime fort. Oh je t'aime. Sache que techniquement y'a plus que quasiment deux quarts et demi chacun. Je t'aime des deux trois frère. Ah ouais ? Pas les couilles. Mais non. Bien sûr. Pas les couilles mais. Tu m'entends ? Est-ce que David tu vois le phare à éclat derrière toi ? Ouais. On va vers le phare David. Ok mais il faut me donner le cap parce que je suis de dos. Les gars vous allez être live dans 5 secondes. Oh là là. On est en live là ? Ouais ! Ouais ! Bonsoir. Qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir parler à des gens ? Plein de gens, à vous déjà. Pour que vous sachiez, on est quand même encore à 2-3 heures, 3-4 heures je dirais. Ouais, facile. Mais là, la dernière ligne droite, là pour le coup c'est dur tout de suite. Mais c'est à cause de la mer. On arrive là ! Ils sont là-bas, les gens ils sont à Calvi. Ils sont là ici. Apparemment vous êtes là. C'est dingue d'être en live dans ces conditions. Manu là, la mer elle est dure là ! Comme s'ils pouvaient y faire quelque chose. Non bouge pas, je cache ça. On est dans un état les amis. Les amis, pour gagner de l'énergie, je suis désolé je peux pas rester avec vous pour vraiment que je m'allonge dans la Calvi. Le temps que toi t'as rentré, je vois ce que tu fais. Mais les gars, je vais pas du tout divertir. Allez, je vais me coucher. Ok, c'est incroyable, on a jamais eu ça de la traversée, je vais pas te mentir. Je te jure que c'est la partie la plus technique que j'ai jamais eu de toute la traversée. T'es prêt à vivre quelque chose de pas très agréable ? Bah oui, de toute façon. Tu t'es pas du tout reposé, d'accord ? Je suis trop excité par le fait d'arriver là. Voir la terre, savoir que c'est juste là, c'est go ! Allez machine ! Et tu me dis la vérité dès que tu fatigues, tu vois ? On dirait le noir complet, on dirait qu'on est en train de naviguer dans l'univers. Et là on a des vagues sur le côté, et quand tu prends des vagues sur le côté, c'est terrible ! Je sais même plus ce que ça fait d'être sur terre. Je sais même plus ce que ça fait de pas tendu. Là, j'en peux plus de la mer. J'en peux plus de cette marque. On va rentrer. Côte que côte ! On pourra plus rien faire pendant plusieurs jours avec nos mains. C'est impossible de tenir à couvert, c'est impossible de pleurer. On avance. C'est beau ça ! C'est quoi cette lumière ? C'est la SNSM ! J'ai flippé ma grand-mère ! Il y a la SNSM qui est venu nous escorté. Allô ? Ouais, ouais, ouais ! Est-ce que ça va ? Là, je peux pas te répondre oui, frère ! Non, on peut pas dire oui ! T'es un putain de craque ! Je regarde depuis... Là, ça fait 10 minutes, je suis sur le live. J'ai regardé toute la traversée et l'avancement. J'ai plein de choses à te dire. Un mélange entre... NIC ta race ! Entre NIC ta race et merci ! Mais c'est la folie ! Et on t'aime en même temps ! Et on t'aime à la fois ! Et on t'aime et on te déteste à la fois ! Je vous donne toute ma force pour la dernière ligne droite parce que vous avez fait un exploit pendant ces deux jours-là. J'ai hâte qu'on se voit et que vous nous racontez avec Michou. Il est minuit 30, c'est... Je dors, tu rames, il rame, vous ramez, nous dormons, il rame ! Bonne nuit ! Allez, ciao, frère ! Allez, salut ! Ça fait du bien, ça fait pleurer aussi. On va le faire, on va le faire ! Ça commence à venir là ! Oh putain, qu'est-ce que... Ça va l'équipe ? Ça va, ça va ! Calvi est en ébullition, là ! Il y a déjà un Calvi ? Il y a déjà un Calvi, mec ! Oh putain, tu sens l'odeur des pains ? Ouais ! Mec, l'odeur des pains, c'est fou ! Par contre, mec, j'étais au top, ça m'a niqué mon truc ! Oui, non, mais c'est pas grave ! Ah oui, là, on est, oui ! On va dans l'autre sens ! Ciao ! Ciao, Calvi ! Manu, Calvi ! Il nous faut des conseils précis, c'est bizarre ! Allez, Manu, faut que tu nous filles un conseil précis, on est perdus, là ! Donc, le safran, tu vas le mettre dans l'axe ! Il est dans l'axe ! Il est dans l'axe, super ! Et la dérive, apparemment, là, il n'y a pas trop de vent, là ! Donc, une demi-dérive, ça suffit ! On va faire un tour, donc, sur nous-mêmes, là ! On aura fait un petit tour, un petit tour gratuit de démonstration ! Tu vois, tu as fait presque un tour complet, là ! D'accord ? Et le vent, il est contre nous ? Bah oui, il est de face, malheureusement ! C'est bien ce que tu... Voilà, regarde ! Ah ouais, d'accord ! Quoi ? Bah, le vent contre, quoi ! C'est incroyable, là ! Bravo, Rapha ! Bravo, Rapha ! Bravo, Rapha ! Allez, c'est le dernier, c'est le plaisir ! C'est des choses qui nous arrivent, les amis ! Bon, on a eu un 20 ans qui a tourné ! Le vent étant contre nous ! Le pire vent ! Je ne peux pas vous dire mieux, c'est la pire chose ! En fait, le vent, il est dans l'axe de notre direction ! Donc, on se retrouve dans la configuration, un peu, du départ ! Alors, c'est génial, Manu ! C'est vraiment le meilleur ! Mais là, je suis contre ! J'ai la Corse derrière moi, au lieu de devant moi ! Le problème, c'est que si jamais tu as, je ne sais pas, 10 degrés par rapport à l'axe du vent, même s'il est faible, tu pars ! Si jamais tu n'arrives pas à compenser, le bateau, il part ! Ok, bon ! Là, je vais attendre qu'on fasse un tour complet, et dès qu'on est droit, je tape ! Parce que là, ça va très vite ! Oh là là ! Là, il tourbillonne ! C'est incroyable ! On va dans un sens, puis dans l'autre ! C'est ouf, ça ! On y était presque ! Et là, la porte se ferme ! C'est-à-dire que le vent dit, c'est mort ! Le vent, il nous pousse contre Cali ! Ça fait comme ça ! Hop, c'est ça ! Le vent, il fait ça ! C'est un racketeur de grand-mère, le vent ! Et là, Patrick, il nous a dit, à un moment, il y a une porte peut-être qui va s'ouvrir ! Et là, plac ! La porte s'ouvre ! C'est là où tu as dû prendre le saffron, pour pouvoir gérer le gouvernail, en même temps que je ramais, on était en équipe ! Et là, c'était l'un des moments les plus jouissifs ! Allez, c'est bien ! C'est bien ce qu'on fait, là ! Là, on est bien ! Là, vous êtes bien ! Travail d'équipe ! Plus j'ai une kidama ! Ok ! Là, je vais me mettre au saffron, parce que la bonne nouvelle, c'est que je suis en pleine forme ! Écoute bien cette phrase de ton frère d'amour ! Je suis en pleine forme ! D'accord ! C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi, je suis en pleine forme ! Mets un peu de à droite ! Léger ! Je suis à tes ordres ! Tu vas contre le vent, là ! C'est très bien, les garçons ! Là, vous êtes au cap, là ! Maintenant, il faut tenir ! Il faut tenir la direction, là ! Les garçons, il faut travailler en coordination, et c'est parfait ce que vous faites ! Tu te rends compte, si on n'avait pas fait la consommation physique avec les Kim ? Mais tout est lié, mon pote ! Comment on pourrait faire ça ? Quatre le pique, les garçons ! Je vais gérer après Stéphan ! Je pense ! C'est vrai ? Après celui-là, ouais ! Tu gères pas dessus ? Non, non, t'inquiète ! Tu joues, là ! Je t'entends, mon cœur ! Oh, putain ! Je t'entends, mon cœur ! Oh ! Gauche, 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 gauche ! C'est incroyable ! C'est d'un des autres qui me gardent, moi ! C'est incroyable ! Ah ! Pire, j'arrive ! On est là, on est à l'arrivée ! Ok ! J'arrive ! Je peux pas ! Je peux pas te regarder ! Je peux pas te faire de signe ! Je t'entends ! C'est comme dans un rêve ! C'est comme dans un rêve ! Allez, on sort ! C'est bien la... C'est bien la seule fois... C'est bien la seule fois... C'est bien la seule fois de ta vie où tu peux me parler comme ça ! Allez ! Tu vas très vite, hein ! Quand tu vas te retourner, tu vas comprendre ! Oh, mais il y a des six, le cochon, parfois ! Putain, on est coachés quand même par des monstres ! Franchement, je vais le dire, les amis ! Emmanuel Coindre et Patrick Favre ! Il faut pas le voir ! Il leur envoie énormément de force ! Parce que vous imaginez pas ! C'est des pros de malade ! C'est sensueux ! Mais évidemment, pour ne pas la traverser ! On est ici, les garçons ! Vamos ! Allez, je me mets en place ! Je suis en barreur ! Ouais, le vent, il est dur là ! Redescends, redescends, mec ! Stop, c'est bon, c'est bon ! Eh Manu, il est revenu, le vent de bâtard ! Il m'aime pas ! Contre-en-trois-toi ! C'est la bonne direction, là, c'est parfait ! Il me reste plus grand-chose ! Je me raconte Calvi ! On y est presque ! Gauche, 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 gauche ! En bas-gauche ! Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien ! On le reprend ! Qu'est-ce qu'il a contre moi, lui ? C'est bien, c'est bien, c'est bien ! C'est nickel ! On le sent, il est là ! Dis-moi, tant de rame ! Je te dirai, je te dirai ! Maintenant ! Mes garçons, on est en-dessous des deux nautiques ! Oh, deux nautiques ! Allez, c'est plus rien ! Aïe, 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 aïe ! Quand tu vas te retourner, tu vas comprendre ! T'es prêt ? T'es prêt à prendre la frontale ? Hop, hop, hop ! Allez, on change de cap ! C'est rapide ! Là, c'est la Formule 1, mec ! Qu'est-ce qu'on fait là ? Vis Calvi ! Je te fais confiance, Yves ! Yves Calvi ! T'es bon, David, en cap, là ? T'es bon, là ? Oui ! Vous rentrez dans la Grande Baie ! Oh, la Grande Baie ! On rentre dans la Grande Baie ! Mais mec, t'es à 2-2 ! T'es entre 2-1 et 2-2 ! C'est frais du but, mon gars ! T'es exténué, mais... T'es à deux doigts ! T'es à deux doigts de la citadelle, frère ! T'es à 2-1 ! Où va-t-il chercher ça, mesdames et messieurs ? Putain ! Allez ! C'est beau ! Allez ! C'est incroyable ! Je la vois, je la touche ! C'est incroyable ce que t'as fait, là, sur ce car ! C'est fou, les gars ! Allez, allez, allez ! Il a 2-4 ! J'ai jamais vu ça ! Faites attention avant, hein ! L'entrée du port de Calvi ! Tu as entendu cette phrase ? L'entrée du port, putain ! On y est, mon frère ! Y'a pas de vent, pour l'instant ! Tu t'emmènes des 2-3-2-4 ! Y'a pas de vent, mec ! C'est toi qui nous emmènes ! C'est toi ! 2-6-2-7 ! C'est un monstre ! C'est mon gars ! Personne touche à mon gars ! 2-7 ! Let's go, putain ! Y'a l'entrée au port, c'est le phare vert, c'est là que tu dois aller, tu dois voir le feu vert, sinon ça marche pas ! C'est là, c'est maintenant, là, maintenant que tu puises ! Là, mon fou, toi-même, tu sais, les débuts ! Oh putain, ça crie, frère ! Oh, ça me met ! Tu les entends ? Allez, frère, t'es là, frère ! 2-8 ! Mais comment tu fais, putain de sa mère ! Ça crie, putain ! Ça, ça fout des prisons, ça ! C'est ça ? J'en fais un petit coup ? J'en fais un petit coup ! 1-8 ! 2-8 ! 2-8 ! 1-8 ! 2-8 ! 2-8 ! 2-8 ! 2-8 ! Oh putain ! Il arrive putain ! Il arrive putain ! Vas-y lâche tout ! Là, ce que tu as envoyé frère c'est... 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 C'est culte ! Allez les gars ! Merci putain ! Allez, vamos ! Allez, vamos ! C'est pas ce qui t'attend là ! C'est pas ce qui t'attend là ! Oh wow ! Oh wow les gars ! Oh ho 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 ! Oh ho 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 ! Oh l'équipe ! On est entre les bouées ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Merci ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Attendez ! On a pas fini ! On a pas dit notre gardien ! O franchi ! Aaaaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaa ! Aaaaaah ! Aaaaaaa ! A like ! C'est fou que c'est fou ! Bravo l'équipe, bravo ! Il est 3h40, qu'est-ce que vous foutez ? Il est 3h40 ! 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 C'est sûr que je n'arrive pas à gratter là ! Ça ne peut plus marcher sur la terre les gars, ça drône trop ! Applaudissements pour Emmanuel ! Je tue là ! Plus jamais de ma vie, je rentre dans un avion de merde ! On est là ! On est là ! On est là ! Allez ! On a trahié car il faut une pipi ! Une pipi ! Une pipi ! Merci infiniment, c'est incroyable que vous soyez venu faire un truc de marrane ! On est là ! Oh putain, ça me remonte là ! Mais les gens... Je vous aime trop, moi c'est fou, ça m'en fout ! Même pour moi qui l'ai vécu... Après des années de divertissement sur Youtube, ne pas savoir terminer une vidéo ! Voilà, c'est très dur de dire plus ! Ouais, c'est quand je vois les gens à la fin, trois heures du sbar là, tu vois ? La sensation qu'on a repris... Il y a un vrai truc avec la communauté et tout ! Toute notre équipe bien sûr, nos femmes, c'est indicible, tu vois ? Tu vois, c'est cette relation avec les gens... Je ne sais pas comment dire, on n'aurait jamais pu faire tout ça sans vous, sans l'équipe, sans évidemment Emmanuel, Patrick, sans Red Bull, sans les gens, les gens qui nous attendent là, c'est fou, il est trois heures du matin ! On espère que ce film, car il s'agit bien d'un film, vous a plu ! Ouais, ça nous a changé clairement, on peut le dire ! Tu te rappelles qu'on est revenu de ça ? J'avais comme une porte à l'intérieur avec plein de démons que je cachais depuis des années, ils sont remontés, ils ont pris possession de moi, et maintenant évidemment qu'il y en a moins ! Moi ça m'a rendu un peu plus humble ! En fait, je crois que ce qui a été aussi très dur dans cette aventure, c'est la mer quoi, l'élément mer, être seul comme ça sur cette mer, c'est encore différent et ça te ramène à un truc de solitude extrême, même s'il y a des gens près de toi, t'es tout seul sur la mer quoi ! Je voudrais en placer une pour Michou et Inox, parce que c'était incroyable, c'était un vrai game changer pour nous, franchement ça nous a mis autre part encore, c'est grâce à ce défi, à tout ce délire, et ils ont été forts ! En vrai, leur idée est folle et elle est forte ! Donc merci à eux et allez vous faire foutre ! Et c'était incroyable, incroyable ! J'espère qu'on va réussir à faire des vidéos après ça ! Quel défi ! Faites de l'aviron ! C'est incroyable cette discipline, ce sport, incroyable évidemment, sous-côté, c'est comme la natation quand on a fait ça, sous-côté et tout, mais trop fort ! Gros big up à Toulon et à l'aviron de Courbevoie aussi, vous êtes incroyable ! Et c'est un sport magnifique, mentalement et physiquement ! On est différents depuis ce truc-là, je sais pas si ça se ressentira en vidéo dans les prochaines, je n'ai aucune idée de... C'est très intime en fait ce qui s'est passé, c'est nous avec nous-mêmes, ce qui est sûr, c'est que nous deux, ça bouge pas mec, on peut traverser la mer ensemble, ça passe quoi ! Ça c'est bon, mais moi j'ai envie d'y retourner, c'est ça le pire ! Toi c'est pas... Je peux pas dire ça, là quand je revois les heures de RAM, quand je revois la douleur, si je pense au positif c'est génial, mais il y a eu énormément de trucs terribles, c'était à la fois terrible et génial, les deux ensemble et c'est pour ça ! Ça c'est ça, extrême donc, c'est ça le truc ! Extrême dans le bon et dans le négatif ! Donc très compliqué de terminer cette vidéo, mais j'aurais tendance à dire souscrivez à un abonnement, évidemment ! Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo ! Non mais c'est vrai, c'est ça le pire ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !